On vous voit maintenant. D'accord, donc je repartage. Donc, bonsoir tout le monde. Voici notre quatrième soirée des jeunes internistes francophones depuis le début de l'année. C'est un projet en collaboration entre la Micale des jeunes internistes français et l'association tunisienne des jeunes internistes. Donc, c'est les résidents, bien les internes en médecine interne en France et en Tunisie. Pour cette soirée, on a choisi le thème de syndrome hypériosinophilique. C'est un sujet qui nous intéresse tous, je suppose, entre internistes et mathéologues. Donc, pour cette soirée, on a invité avec nous deux références en la matière en Tunisie et en France. Donc, avec le docteur Guillaume Lefebvre du CHU de Lille et du Cereo, le centre de référence de la filière maladie rare. Et le docteur E. Charbonne, professeur agrégé au service de l'hématologie biologique au CHU de la RAPTA à Tunisie. Donc, avec moi, la modération Romain de la GI. Et voilà. Donc, tout d'abord, je remercie nos invités pour avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un honneur pour nous de vous avoir parmi nous. Et si vous voulez, on commence. Bien, merci. Alors, bonsoir à tous. Je suis ravie de participer à ce webinaire, surtout en collaboration avec le docteur Lefebvre. On a eu quelques réunions ensemble et ça m'a été avec un grand plaisir. Donc, la thématique, elle vient au bon timing parce qu'il y a eu une révision des différentes classifications il n'y a pas longtemps. Et puis, ça vient tout juste après le dernier PNDS du Cereo en France autour des hyperéosinophilies et syndromes hyperéosinophiliques. En fait, en regardant un petit peu, en tapant un syndrome hyperéosinophilique, c'est une thématique qui a fait couler beaucoup d'encre. Et puis, on comprend pourquoi. Parce qu'en fait, il y a eu plusieurs classifications, aussi bien de l'OMS que de groupes d'experts. Et avec le chamboulement et surtout, surtout, la meilleure compréhension des mécanismes physiopathologiques qui sont à la base de ces syndromes hyperéosinophiliques. Et d'ailleurs, cette meilleure compréhension a fait que les choses avancent un petit peu au niveau des investigations avec le corollaire sur le plan thérapeutique. On commence par le commencement. En fait, cette éosinophile, c'est une cellule qui naît au niveau de la moelle à partir d'un précurseur. Elle passe par les différents stades de différenciation, il y a le guide, donc sous l'effet de plusieurs... Je m'excuse de vous avoir interrompu, mais on ne voit pas votre diaporama, donc si vous pouvez la partager. C'est déjà partagé ? C'est déjà partagé. On n'en voit pas l'écran. Est-ce que tu as deux écrans ? J'en ai qu'un seul. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les images là ? Votre vol a été modifié. Présentatrice, oui. Transcription a pris fin. Vous n'enregistrez désormais... Pardon, pardon. Oui ? Désolée d'apparaître de nulle part. Est-ce que vous pouvez essayer de partager maintenant, parce que je vous ai mis en tant que présentatrice, parce que vous étiez comme attendie, maintenant vous êtes présentatrice, normalement vous pouvez. D'accord. Alors, je dois me déconnecter encore une fois, c'est ça ? Non, non, essayez de mettre la présentation maintenant. Je crois que c'est en déconnectant que votre vol a changé. D'accord. Donc, normalement là, vous voyez ? Oui, c'est bon. Présentation, je mets le mode diaporama. Donc, je dois reprendre ou c'est bon ? On ne voit pas le mode diaporama encore. Ça y est, c'est bon. Là, ça marche. Non, c'est pas fait mal. C'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Oui, c'est très bon. Oui, c'est bon, docteur. Oui, oui, c'est bon. D'accord. Alors, l'éosinophile, il va naître au niveau de la moelle, à partir de progéniteurs et de précurseurs myéloïdes. Il va passer par les différents stades de différenciation et ça va prendre 4 jours et ceci sous l'effet de différents facteurs de croissance. Et notamment, c'est diverses cytokines, parmi lesquelles l'IL5, l'interleukin 5, qui va conditionner son passage dans le sang. Au niveau du sang, il va rester entre 8 à 18 heures. Par la suite, il va rejoindre le secteur tissulaire et ceci via des contacts, ces intégrines qui sont exposées à la surface de l'éosinophile avec des récepteurs, notamment le V-CAM1, le LICAM1, au niveau de la paroi, de son endothélium vasculaire. Et au niveau des intestins, il y a un récepteur particulier qui est le MEDCAM1. Le passage dans le tissu va se faire via également des médiateurs. L'éosinophile va se placer au niveau de l'utérostimus et glande mammaire. Là, ça a été décrit surtout au niveau des modèles murins. Chez l'homme, essentiellement au niveau du tractus digestif et d'une façon pathologique au niveau d'autres tissus, notamment le poing. Alors, on en parle, l'IL-5, parce qu'elle a fait l'objet d'une thérapeutique ciblée, les anticorps anti-IL-5, et parce qu'elle joue un rôle capital dans la différenciation, dans le passage dans le sang et aussi au niveau des tissus. Il faut savoir que l'IL-5, elle est sécrétée par de nombreuses cellules, dont les mastocytes, les éosinophiles lui-même et cellules lympholides, et que cette interleuquine, elle va conditionner la différenciation, la migration. Elle va conditionner également le relargage de certains médiateurs et elle va procurer aux aléosinophiles une survie plus longue et une résistance à la poctose. Elle a également d'autres effets sur d'autres cellules, notamment les mastocytes, en augmentant le relargage de l'hysamine au niveau des éléments lymphoides B et également au niveau de la différenciation, comme on l'a dit, des éosinophiles. Alors, au niveau tissulaire, l'éosinophile va déverser ces granules. Et ces granules-là, ils sont chargés en protéines particulièrement nocives, entre guillemets, parce qu'elles sont à la base de son activité cytotoxique, notamment l'éosinophile cationique protéine, l'éosinophile derived neutrotoxine, l'éosinophile peroxidase et la major basic protein. À part ces cytotoxines-là, l'éosinophile est capable de relarguer des enzymes. Il est capable également de sécréter des dérivés oxygénés et qui sont particulièrement nocifs au niveau des tissus. Il peut libérer des médiateurs lipidiques, notamment le PAF, le Platelet Activating Factor, qui pourraient expliquer l'observation de thrombose chez certains patients. Et également, il va rentrer en contact avec de nombreuses autres cellules via ces récepteurs pour les cytokines, pour des molécules de postimulation. Et pour illustrer cette cytotoxicité des éosinophiles, j'ai choisi comme exemple de description la fibrose endomyocardique. Alors, l'éosinophile, il va relarguer ces cytokines et ces protéines cytotoxiques. Ça va léser le myocarde en donnant une myocardite. C'est en fait la description classique qu'on retrouve en fait dans tous les papiers. Cette myocardite, par la suite, elle va venir se compliquer par une thrombose endocavitaire qui classiquement commence à l'apexe du ventricule gauche, notamment. Et si elle va perdurer, si les phénomènes mentes perduraient, elle va s'élargir pour constituer une gangue sur le ventricule, sur tout l'endocarde. Et quand elle passe à la chronicité, il y aura stimulation de fibroblastes et synthèse de cette fibrose endomyocardique. Alors, les définitions en fait de l'hyper-éosinophilie, elles sont en fait connues depuis 2012 avec M. Vallon, qui a défini en fait l'hyper-éosinophilie à partir de 1500 éléments par millimètre cube. Alors, il faut que cette éosinophilie, elle soit contrôlée sur deux numérations et qu'elle persiste au moins un mois. Et là, ça coupe avec un petit peu les définitions antérieures qui suggéraient peut-être une durée plus longue de six mois. Hyper-éosinophilie également, elle peut être définie par une éosinophilie tissulaire. Par contre, les syndromes hyper-éosinophiliques, en plus de cette hyper-éosinophilie telle qu'elle était définie avec le seuil, le cut-off de 1500 éléments, on a une atteinte d'organe qui est connue, occasionnée par les éosinophiles. Et une fois qu'on aura donc exclu les autres maladies qui pourraient être donc responsables de l'atteinte d'organe. Et bien à part, on a les hyper-éosinophilies qui sont mono-organes et là, l'atteinte, elle se restreint à un seul organe. Ça passe. Je disais qu'il y avait une atteinte d'organe et ça doit répondre à une définition. Au moins, l'un des critères cliniques suivants, soit une fibrose, soit une thrombose veineuse ou artérielle, ou bien une atteinte cutanée ou nuqueuse, une atteinte neurologique centrale, soit telle ou périphérique, et puis d'autres atteintes cliniques finalement qui sont celles en fait des vascularites. Et pour les critères histologiques, s'il faut retenir un, c'est bien l'infiltration tissulaire par les polynucléaires éosinophiles et parce que les autres critères, une hyper-éosinophilie médulaire, ça peut se voir dans d'autres contextes, notamment réactionnelles ou également. La mise en évidence des protéines qui sont responsables de la cytotoxicité de l'éosinophile, là, ce n'est pas toujours évident de les mettre en évidence sur la pièce histologique. Et encore, la classification, une autre classification qui va, là, identifier les hyper-éosinophilies familiales qui sont rarissimes et ça se voit en contexte pédiatrique mais également chez le sujet jeune. Les hyper-éosinophilies clonales, là, c'est l'expansion des éosinophiles et clonales. On les appelle également néoplasiques ou myéloïdes et également les hyper-éosinophilies réactionnelles, dites également cytokiniques, où là, elles sont liées à une sécrétion d'interleukines 5 prépondérantes. Une fois avoir éliminé ces situations-là, on retiendra une hyper-éosinophilie de signification indéterminée ou idiopathique. Voilà, en présence et sous réserve d'une atteinte d'organe, on va en sera soit placer dans les SHU, les syndromes hyper-éosinophiliques clonaux ou myéloïdes, ou bien les syndromes hyper-éosinophiliques réactionnelles qui comprennent une partie qui est le syndrome hyper-éosinophilique avec un variant l'influide, ou bien les SHU idiopathiques. Encore, et pour représenter autrement cette classification, on a quand même les SHU idiopathiques qui sont majoritairement représentés. Les SHU familiales sont plutôt très rares, les SHU myéloïdes, ils comptent pour 30% de l'ensemble des SHU, et dans les mêmes proportions, les SHU lympholides, et bien à part les atteintes mono-organes, les syndromes de cheluchement, donc les pathologies, c'est-à-dire les vascularites, les atteintes systémiques, les maladies de système, surtout inflammatoires. Alors ce qui est important comme message à faire passer, c'est que l'hyper-éosinophilie de plus de 1500 éléments par millimètre cube est rarement due à une atopie. Donc dans ce cas-là, il faudra chercher autre chose. Et que même si elle est asymptomatique, là il ne faut pas la négliger, peut-être qu'elle pourra se compliquer par une atteinte cardiaque, par exemple celle qui est la plus redoutable. Et puis une autre notion fondamentale, c'est qu'il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas de parallélisme entre l'importance de l'hyper-éosinophilie et la gravité clinique. Donc toute hyper-éosinophilie de plus de 1500 mérite une exploration et d'éliminer rapidement une urgence. Et bien justement la démarche, elle va mettre le focus sur deux volets. Un volet qui va chercher l'éthiologie de cette hyper-éosinophilie et en même temps en fait, on va chercher un petit peu une complication, le retentissement de cette hyper-éosinophilie avec une attention particulière pour le cœur, les myocardites et les troubles du rythme et ainsi de suite. Pour les éthiologies, les plus fréquentes étant les causes médicamenteuses, parasitaires, les virus, les cancers, les hémopathies malignes. Plus rarement, on observera les maladies de système, surtout inflammatoires. Et puis viendra les maladies spécifiques d'Ocan et tout à fait, parce que c'est encore plus rare, les SHE. Alors on va commencer en fait par les causes médicamenteuses, diatrogènes. Quand est-ce qu'on va y penser ? En fait, devant toute hyper-éosinophilie, on doit évoquer et rechercher un médicament, même si la prise est ancienne, même s'il y a une hyper-éosinophilie qui est très importante. Dans 50% des cas, cette hyper-éosinophilie reste asymptomatique. Parfois, les manifestations, essentiellement dermatologiques, des raches. Sinon, chez les patients hospitalisés, et ça on le voit vraiment assez fréquemment, il faut penser à l'implication des antibiotiques, parce qu'un nombre important d'antibiotiques peuvent être à l'origine d'une hyper-éosinophilie. Ce qui est bien, c'est que ça régresse, les signes cliniques et l'hyper-éosinophilie régressent à l'arrêt du médicament. Et voici en fait une liste qui n'est pas exhaustive de l'ensemble des médicaments qui sont incriminés. Ça touche toutes les classes ou presque. Les IEC, les AVNS, les anti-épiléthiques, et plein d'antibiotiques. Donc, pensez-y. Vous pouvez cliquer sur le bouton masqué en bas, sur votre écran, parce que ça... Ça cache la présence. Oui, ça cache les collines. Juste cliquez sur masquer, voilà. Merci. Je vous en prie. Alors, une forme particulière d'hyper-éosinophilie iatrogène, c'est le Dress syndrome. Le Dress syndrome, il est fait d'un rash, d'une attente hépatique, d'une fièvre, d'adhémopathie. Ce qu'il ne faut pas perdre au vœu, c'est qu'il y a ce délai de deux à six semaines par rapport à la prise du médicament, et que même si on arrête le traitement, le médicament incriminé, les signes peuvent continuer à évoluer pour leur propre compte. Alors, d'une façon vraiment historique, le lac arbamazépine a été incriminé pour un quart des cas de Dress syndrome. Il existe en fait des scores, le diagnostic du Dress. Il faut savoir que l'hyper-éosinophilie très importante et notamment de plus de 1500 éléments est un critère majeur en fait dans le diagnostic. Et ce que nous, on recherche au niveau du frottis sanguin, c'est la présence de ces lymphocytes activés qui sont également l'un des critères majeurs pour retenir le diagnostic. On passe aux hyper-éosinophilies et les parasitoses. Là, en fait, la dynamique, la cinétique de l'hyper-éosinophilie, elle peut suggérer l'un ou l'autre des parasites. Je veux dire qu'essentiellement, ce sont des émédias, des parasites, ce sont des verres. Et que les hyper-éosinophilies élevées s'observent surtout avec, par exemple, la toxocarose. L'évolution en courbe de la vie, ça s'observe avec l'ascaridiose, avec la dyspomatose. Et les hyper-éosinophilies qui évoluent avec des pics successifs, là, ça doit suggérer l'anguilulose. C'est des cycles d'auto-infection et de réinfestation. Alors, pour les parasitoses autochtones, donc en France, surtout la toxocarose. En Tunisie, ça reste assez rare quand même. Mais ce qui existe en Tunisie, c'est la toxocarose, la dyspomatose et le kystidatique. Le kystidatique, il va donner une hyper-éosinophilie modérée, sauf qu'on peut assister à des valeurs qui sont très importantes lorsque le kyste est fissuré ou bien lorsqu'il est rempli. Alors, d'où la conduite, en fait, devant un patient qui n'a pas voyagé, c'est de réaliser un examen parasitologique des selles qui va, donc on aura trois prélèvements à faire, qui vont couvrir une période de 8 à 10 jours. Ça va couvrir un petit peu la période du relargage intermittent des oeufs. On procédera également à une coproculture parasitologique et à la sérologie toxocarose, dyspomatose et hidaditose. En Tunisie, c'est rare, mais on peut voir l'anguilulose et l'ankylostomiase. C'est vrai que l'anguilulose, malgré sa rareté, on peut la retrouver chez les patients qui marchent d'un milieu plutôt rural, qui marchent de pieds nus. Ça peut donner une hyper-éosinophilie qui est importante, surtout chez les patients immunodéprimés, insuffisants rénochroniques, par exemple, ou les patients qui sont sous corticoïdes. Ça peut donner des formes vraiment graves. Aussi bien l'anguilulose que l'anguilostomiase, on les recherche par coproculture parasitologique. Pour les autres parasitoses tropicales, là, ça donne des hyper-éosinophilies qui sont très importantes. Il faudra les évoquer, les rechercher, rechercher une notion de voyage, et puis l'examen clinique, surtout dermatologique, là, est important. Alors justement, quand est-ce qu'il faut penser, la notion de voyage est capitale ? L'examen dermatologique, oui, parce qu'il y a certaines présentations qui font évoquer tel ou tel parasite. L'éosinophilie a été décrite également au cours des primo-infections par le VIH, au cours du virus HHV6, mais pas que le HHV6 et le HHV5, c'est également au cours de l'Epstein-Barr virus, les infections à l'Epstein virus. Alors, ces virus-là, ils ont été décrits également au cours du Dress syndrome, où on a décrit des réactivations, en fait, de ces virus-là. Associés à l'hyperéosinophilie, pensez au virus HHV1, chez un patient surtout qui a séjourné en Asie, par exemple. Sinon, les cancers. Il faut savoir que l'hyperéosinophilie, ça fait partie des syndromes paranéoplasiques, et que les tumeurs aussi bien solides que les lymphomes Otschkinien et les lymphomes T peuvent donner des hyperéosinophilies qui sont très importantes, dans la mesure où la cellule lymphomateuse, ou bien la cellule cancéreuse, elle est à même de sécréter l'interleukin 5, et c'est elle qui va faire augmenter les éosinophiles. Alors, toutes les éthiologies dont on vient de parler rentrent dans le cadre nozologique des syndromes hyperéosinophiliques réactionnels. Voyons, en fait, les autres entités. Alors, une entité assez particulière, c'est qu'elle regroupe les maladies à éosinophiles monorganes, et là, la classique ozophagite à éosinophiles, la pneumopathie à éosinophiles, maladie de Carrington. Là, c'est vrai que c'est restreint un organe, sauf qu'il ne faut pas perdre de vue le fait qu'il puisse y avoir une atteinte d'autres organes, probablement liée à la cytotoxicité des éosinophiles, et que cette atteinte, elle peut venir en même temps que l'osophagite ou bien la pneumopathie à éosinophiles, ou bien elle peut se révéler par la suite. Donc, ces patients-là, ils doivent bénéficier d'une surveillance assez stricte. On passe à un cadre tout à fait différent, ce sont les syndromes hyperéosinophiliques dits myéloïdes ou clonaux. Là, je garde le myéloïde, c'est l'appellation ancienne, maintenant on parle de SHV clonaux. Il représente entre 10 et 20%, ça dépend des références. Il s'agit d'une atteinte clonale de l'hématopoèse qui va résulter une prolifération clonale anormale des éosinophiles et qui va être donc sous-tendue par des anomalies cytogénétiques ou moléculaires. Alors, sur la classification OMS des maladies, des néoplasies myéloïdes, on va reconnaître la LNC, attestée par le transcrit de fusion BCRABL, qui fait partie de ce groupe, les syndromes myélo-prolifératifs phi-négatifs, avec par contre la manifestation de la mutation de Jack2V617F. Un groupe à part qui est les néoplasies myéloïdes de l'infoïde avec une hyperéosinophilie et avec une stimulation de la thyrosine kinase, une activité thyrosine kinase, et ceci par des réenrangements particuliers de certains gènes. Le gène le plus étudié, c'est le PDGFR-A, avec une entité particulière, c'est un transcrit, le FIP1 et l'1 PDGFR-A. Une anomalie du gène PDGFR-B, elles sont nombreuses, nombreuses sont donc les réarrangements qui impliquent ce gène-là, et qui se trouve sur le chromosome 5, s'il y a une translocation à connaître, c'est la translocation 5-12, qui a un phénotype particulier, celui du leucénie myélo-monocytaire chronique avec éosinophilie. Sinon, la littérature reconnaît d'autres gènes qui sont incriminés dans ces SHE, niéloïde un peu particulier, le FGFR1, les réarrangements impliquant la JAK2, les réarrangements impliquant la FLT3, et le TV6-ADN. Dans ce groupe-là, également, s'inscrivent les mastocytoses systémiques avec les anomalies du kit, également les syndromes myélo-dysplasiques avec éosinophilie, et autres néoplasies myéloïdes avec hyperéosinophilie, et bien à part une entité qui est la leucénie chronique à éosinophilie, qui est actuellement, donc le diagnostic, il est bien codifié. Donc, not otherwise specified, on l'a enlevé de la classification actuelle. On y reviendra. On va commencer par le SHE, en fait, la forme la plus fréquente parmi les rares, c'est celle avec le FIP1-N1 PDGFR1. Il faut dire quelle erreur, qu'elle prédomine chez l'homme, pour ne pas dire qu'elle est presque exclusivement masculine, que sur le plan clinique, il y a une splenomegalie, que les érosions muqueuses sont assez évocatrices du diagnostic, elles ne sont pas badéognomiques, mais quand on les voit, on se doit d'évoquer ce diagnostic-là, et que cette SHE, FIP1-N1 PDGFR1, se complique de tas d'atteintes cardiaques, notamment la classique fibrose endomyocardique. Au niveau de la NFS, outre l'hyper-éosinophilie, on va trouver des cytopénie, anémie, thrombopénie. La vitamine B12 est particulièrement élevée dans cette entité. Le dosage de la triptase également, il est élevé. Généralement, il ne dépasse pas les 20 nanogrammes par ml. Une caractéristique par rapport au traitement, c'est que ce sont des formes plutôt cortico-résistantes, et là, il faut penser, pour un SHE qui résiste au corticoïde, évoquer un SHE-mieloïde, FIP1, L1 PDGFR1. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'en identifiant cette anomalie, on offre aux patients la possibilité de se faire traiter par un inhibiteur de la cirrhizine kinase et que ça répond aux faibles douze ans. Alors justement, quel est le fondement physiopathologique ? En fait, cette entité, elle naît d'une délétion interstitielle. Donc, au niveau du chromosome 4, Q12, ça va intéresser cette zone-là au niveau du chromosome 4. C'est une zone cryptique, donc l'anomalie n'est pas identifiable sur le cariotype standard. Elle va emporter la chip 2, elle va emporter finalement une zone qui va, une partie qui va lever l'inhibition du PDGFR1 et la fusion va donner, va conférer une activité tyrosine kinase avec un message pro-prolifératif et donc des cellules, d'où la prolifération des élusinophiles. Cette anomalie, elle peut être détectée par RT-PCR sur 100 ou bien par la fiche en détectant donc cette délétion. Et c'est vrai que l'anomalie FIP1 et L1 PDGFR1 est la plus fréquente parmi les SHU myéloïdes, mais le gène PDGFR1, il peut avoir d'autres gènes partenaires avec une activité tyrosine kinase aussi. Donc voici en fait là quelques anomalies, quelques fusions de gènes qui ont été relatées dans la littérature. Une mutation ponctuelle a été également rapportée qui est activatrice du gène PDGFR1. C'est vraiment une anomalie qui n'est pas réellement recherchée en routine. Sinon, il y a un autre gène, c'est le PDGFRB qui peut admettre plusieurs gènes partenaires avec des phénotypes qui sont complètement différents. Et s'il y a donc une entité à retenir, c'est bien le transcrit fusion ETV6 PDGFRB avec la translocation 5-12 donnant plutôt un phénotype de LMMC avec eosinophil. Donc finalement, l'anomalie va concerner soit le chromosome 4 impliquant le gène de la PDGFR1, le chromosome 5 impliquant le gène de la PDGFRB, mais également le gène FGFR1 avec un ensemble d'anomalies pouvant toucher le chromosome 8 avec des phénotypes qui sont complètement différents et d'autres gènes ont été, donc d'autres anomalies génétiques ont été identifiées, notamment impliquant la JAK2, la FLT3 et le TV6 à Bélin. Pour passer à la leucémie chronique à eosinophiles, entité à part faisant partie des syndromes myélo-prolifératifs, elle est rare, elle s'explique par une prolifération clonale des précurseurs eosinophiles, elle va donner une hyper-eosinophilie sanguine et médulaire et tissulaire. Il y a des formes qui sont asymptomatiques et il y en a d'autres qui peuvent se compliquer, notamment de fibroses endomyocardies. À l'hémogramme, on trouve une hyper-eosinophilie, on trouve une myénémie modérée avec un aspect un peu particulier des eosinophiles qui ont des granulations pourpres qui peuvent comporter des vacuoles et dans cette entité, on peut avoir un petit excès de blast. Alors, on est dans l'exclusion parce que, pour la retenir, il faut avoir exclu les autres anomalies dont on vient de parler, de gènes, notamment du PTGFRA et d'autres gènes impliqués dans les SHE myéloïdes clonaux. Il faut éliminer les autres critères des SMP connus. Et puis, il faut regarder la moelle, la moelle qui va montrer des signes de dysplasie. Et pour la classification actuelle, la durée de l'hyper-eosinophilie, elle passe de six mois à quatre semaines et qu'il faudra prouver la clonalité, retrouver les anomalies au niveau de la moelle. Et puis, ce qui a sauté, c'est ce critère-là de blastose qui dépasse les 2 % dans le sang et qui dépasse les 5 à 10 %, qui est entre 5 et 19 % au niveau de la moelle. Une autre entité rattachée à ce groupe, les SHE myéloïdes, c'est les mastocytosystémiques avec deux éléments biologiques. C'est l'élévation de la tritase qui dépasse les 20 g par ml dans cette mastocytose, donc contrairement aux autres SHE myéloïdes. Et puis, la mutation du kit D816V qui peut être détectée au niveau médulaire ou bien au niveau du sang périphérique. Alors, si on suspecte un SHE myéloïde et que la FIP1 et la PDGFRA est négative, comment va-t-on procéder ? Là, on va devoir réaliser un myélogramme avec un cariotype. Donc, idéalement, c'est d'avoir la fiche pour rechercher cette délétion cryptique du chromosome 4 Q12. Et puis, au niveau du cariotype, on peut retrouver les différentes translocations qu'on vient de voir tout à l'heure impliquant les différents gènes PDGFRB, PDGFRA, FGFR1 pour prouver, en fait, la clonalité. Sinon, en fait, bon, ça, c'est l'approche plutôt francophone et c'est également une autre approche à nous. Sinon, dans l'approche anglo-saxonne, en fait, après avoir éliminé les causes réactionnelles des éosinophilies, on passe directement au niveau de la moelle, voire une BOM, voire une BOM. Bon, c'est une attitude un petit peu invasive. Bon. Je vais revenir. Ensuite, si, en présence d'une négativité de la FIP1-L1 et PDGFRA et que la triptase sérique est élevée, et là, on va évoquer une mastocytose et on va rechercher la mutation kit D816V sur la moelle et on peut procéder également à la recherche du C-kit, le CD117, le CD2 et le CD25 qui sont le propre, en fait, le phénotype des mastocytes amoureux. Alors, quelle est la place du LGS ? En fait, c'est un séquençage au début qui se fait sur moelle et qui va, donc, faire passer un panel de gènes au cours des SHL hyéloïdes. Alors, les autres gènes qui vont être explorés, c'est ASXL1, T2, SF3B1 et une anomalie peut être retrouvée dans près d'un tiers des hyper-éosinophilies inexpliquées. Alors, on se pose la question de la significativité diagnostique de ces anomalies-là. il faut dire que chez les sujets âgés, on peut trouver un SLX et là, ou bien une T2 ou bien un SF3B1 chez un patient âgé sans pour autant qu'il n'ait une hyper-éosinophilie clonale. Donc là, c'est un peu, ça pose un problème d'interprétation. Et puis, est-ce que ça a un impact thérapeutique ? Donc, pour l'instant, ce n'est pas décrit. En tout cas, il n'y a pas d'indication à réaliser un NGS en routine. En Tunisie, on n'a pas encore le NGS pour un panel en miéloïde. Sinon, alors, les travaux du CREO, ils sont en train actuellement, je me confirme, docteur Lefebvre, donc, qu'ils sont en train d'élargir le panel des mutations, notamment, pour inclure la JAK1, la STAT3, la STAT5D, également, et que, possiblement, ce sont des gènes qui peuvent activer la thyrosine kinase, et ça aura certainement un impact thérapeutique. concernant le pronostic, les anomalies, l'identification de ces anomalies est rapportée dans certains papiers comme associée à un mauvais pronostic. Dans d'autres études, ça ne l'est pas. Donc, là aussi, peut-être qu'il faudra un petit peu élargir les séries. On passe au syndrome hyperéosinophilique dit cytokinique ou l'infoïde. L'infoïde, ça, il y a, en fait, un clôté qui est sécréteur d'une interleuquine. Cette sécrétion, elle est anormale, il va être responsable d'un infiltrat éosinophile, d'une atteinte cutanée qui est fréquente, d'adénopathie, et la particularité, c'est que cette entité, elle est corticosensible et que le diagnostic va reposer sur l'identification d'un phénotype aberrant de l'infocyte T, plus ou moins en prouvant la clonalité et puis le risque majeur, c'est le passage en un lymphome T assez agressif, c'est le lymphome en géo-immunoblastique. Alors, les mécanismes pour expliquer cette entité qui ont été relatés dans la littérature sont des mutations qui vont impliquer la stade 3 ou bien en relation avec l'Epstein-Barr virus. Je disais que c'est un clone T qui est de profil TH2 et qui présente un phénotype aberrant, c'est-à-dire qu'il y a un trou phénotypique, c'est qu'il y a un marquage CD4+, mais CD3 négatif, qui peut être également CD3+, CD4+, CD7-, ou bien double négatif avec un CD3+. En tout cas, ce clone-là va être à l'origine d'une sécrétion qui est importante d'IL-5 et d'IL-4. Le problème avec la cytométrie, c'est que jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de consensus par rapport au pourcentage qui va être incriminé pour dire oui, il est sécréteur d'une IL-5, oui, que c'est ce clone-là, même quand il est en présence d'une quantité vraiment très infime, il explique le SHL infuide. Donc, on a remarqué que certains patients qui ont, il n'y a pas de problème pour ces patients-là ou le clone, il est assez important. Par contre, pour ces patients-là, avec un clone qui est tout petit, là, ça pose problème. Alors, pour le Cereo, donc, il considère un CD3- CD4+, qui est à l'origine du SHL infuide lorsqu'il dépasse les 0,5%. Pour les autres phénotypes, là, ça dépendra en fait de l'âge et pour les double négatifs, quand ça dépasse les 1,5%. un autre élément, c'est la clonalité en regardant le réarrangement du TCR qui n'est présent que dans les 3 quarts des cas. Et là, il faut dire qu'il peut être absent et c'est tout à fait possible de conclure un SHL infuide même si on n'a pas le TCR qui est le réarrangement du TCR. Par contre, s'il y a un réarrangement du TCR seul sans avoir mis en évidence un phénotype aberrant, là, ce n'est pas suffisant pour retenir le SHL infuide. Je disais que c'était des cellulités un peu particulières qui hantent une polarité TH2. Alors, cette polarisation TH2 peut être attestée par les interleukines ou par des cytokines un peu particulières. Ce sont les CCR4 avec un phénotype CCR4+, CCR6 négatif et puis d'autres cytokines. Alors, en pratique, on va faire, on va voir s'il y a un phénotype aberrant. Ensuite, on va s'intéresser au TCR et rares sont les équipes qui vont te prouver en fait la population un TH2. Alors, en pratique, si on suspecte un SHL infuide, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un scanner. Thora Coab du Nino-Pel vient à la recherche d'adhémopathie. Les DGE sériques, elles sont augmentées puisque c'est une polarité TH2. chose d'ailleurs qui n'est pas retrouvée dans les SHL mieloïdes. Les IGM sériques, le taux des IGM sériques est normal. Les IGM sériques peuvent être augmentés et c'est polyclonal. Et s'il y a vraiment une atteinte cutanée qui est assez fréquente au cours des SHL infuide, il va falloir aller biopsier. Là, on va trouver un excès d'éosino dans le tissu. On va pouvoir faire le phénotype des lymphocytes. Déjà, le siège de cet infiltrat lymphocytaire va être dermique pour les SHL infuide contrairement à d'autres lymphoproliférations, notamment le syndrome de Césarie où le siège va être plutôt épidermique. On va trouver une population lymphoïde monotypique dans les SHL infuide CD3- CD4+, il ne faut pas être surpris de trouver une population monotypique exprimant le CD3+, le CD4+. Pourquoi ? Parce que les marqueurs en immunohistochimie sont des marqueurs intracellulaires. C'est pour ça qu'on trouve le CD3 positif. Par ailleurs, on pourra prouver la clonalité du TCR et là aussi ça c'est finesse d'interprétation parce qu'on peut trouver un TCR qui peut être un réarrangement du TCR dans d'autres circonstances notamment au cours des lymphomes. L'immunohistochimie également peut faire la distinction entre un SHL infuide et sa complication le lymphome angio-immunoblastique lorsque celui-là lorsque les éléments l'infuide vont exprimer le CD10 et le TFH. Alors ce qui est discutable dans le bilan à réaliser c'est le dosage des interleukines 5. Ce n'est pas spécifique du tout ça augmente dans tous les SHL réactionnés mais aussi on peut les trouver à des taux qui sont très élevés. Dans la littérature on trouve le TARC qui est une cytokine de polarité THE et qui va être dosé et les dosages de moins de 3000 picogrammes par ml ont une bonne valeur prédictive négative c'est-à-dire des dosages qui sont inférieurs à 300 ml picogrammes 300 picogrammes par ml donc pour exclure le SHL infuide sauf qu'ils ne sont pas faits en pratique en routine et donc la biopsie il ne faut pas hésiter à la faire biopsie ganglionnaire surtout si on doute sur un lymphome où le contexte évoque un lymphome la BOM sera donc dans le bilan d'extension alors il y a une équipe en fait belge qui a proposé un algorithme pour les c'est justement en tenant compte de ces 4 offres qui sont un peu variables de la population c'est des 3 moins c'est des 4 plus si c'est des valeurs qui dépassent les 5% là on va confirmer le SHL infuide pour les valeurs de moins de 5% dans l'algorithme proposé ils ont donc intégré le recours bien entendu à la à la recherche de la clonalité du TCR mais également le dosage du TARC et par la suite le dosage intracytoplasmique des interleukines IL-5 et IL-4 c'est un procédé qui est assez contraignant assez assez invasif c'est une approche par contre une approche du CVO quant à ces patients qui qui présentent un SHE l'influide CD3- CD4- pour ces patients là le fait de rechercher cette polarité TH2 ils ont trouvé que l'ensemble plus de 90% des patients leur lymphocyte présentait cette CR4- plus CR6- et que dans chez les patients contrôle il n'y avait pas ce phénotype là pour dire que finalement ça a un intérêt pour exclure peut-être un SHE l'influide s'il n'y a pas d'expression du CCR4 mais il faut dire que l'expression du CCR4- plus CCR6- elle est également possible au cours des lymphomes et peut-être également pour permettre aux patients qui expriment le CCR4 de bénéficier d'une thérapeutique ciblée qui est actuellement en cours d'études qui sont les anticorps anti-CCR4 on passe au syndrome hyper-liosinophilique idiopathique là ça reste un diagnostic d'élimination c'est vrai que sur le plan clinique c'est vraiment très très hétérogène et sur le plan thérapeutique aussi ça sous-entend qu'on a exclu en fait toutes les causes dont on vient de parler les causes des SHE réactionnaires les causes des SHE myloïdes qu'on a fait tout le bilan surtout génétique qu'il fallait et ces patients-là en fait ils doivent éviter une surveillance rapprochée parce que s'ils manifestent d'autres signes ou bien si on a le NGS on peut récupérer quelques-uns de ces patients-là et ils seront reclacés parmi les SHE clonaux et ils pourront en conséquence bénéficier des tristements des SHE clonaux et si au cours de l'évolution on pourra peut-être les récupérer et les reclacer parmi les réactionnels alors on va parler stratégie diagnostique donc devant une hyper-éosinophilie de plus de 1500 qui est persistante sans point d'appel clinique toujours toujours recherchée une cause médicamenteuse même devant une hyper-éosinophilie qui est nouvelle donc les médicaments et les parasites et pour ça en fait il faudra sans qu'il y être imprégné par les différentes numérations des éosinophiles du patient par rapport aux médicaments rappelez-vous tout à l'heure le délai par rapport à la prise du médicament notamment pour le dress les parasites qui ont ou la cinétique des éosinophiles de l'hyper-éosinophilie pardon elle est peut-être évocatrice d'un parasite ou d'un loutre sinon on regardera dans la NFS s'il y a d'autres cytoténies là on va dans un contexte particulier évoquer les SHU et le lead par exemple le frottis sans gain il peut être vraiment très informatif parce que si on va trouver une myelémie avec là on est plutôt porté à évoquer les SHU le lead si on trouve des anomalies un peu particulières au niveau de l'éosinophile des grains des vacuoles là aussi ça évoquerait plutôt le myeloïde si on trouve des lymphocytes activés avec une éosinophilie des fois on est un peu orienté par le service de provenance de la de la NFS si c'est la dermato ou bien la médecine interne donc ça serait possible que ça soit en indresse voilà donc on cherchera également des blasts voilà ensuite on fera un bilan qui pour revoir un petit peu le retentissement de l'hyper-éosinophilie avec une attention particulière au troponine à la pro-BMP on verra un petit peu les complications qui peuvent être inhérentes aux éosinophilouïmas ou bien à l'éthiologie qui orientent vers l'éthiologie on demandera donc sur un argument de fréquence la sérologie toxocarose on a vu tout à l'heure pour les parasites ce qu'on fait comme bilan parasitaux chez un patient qui n'est pas voyagé les autres sérologies parasitaires on fera la sérologie HTLV1 si le patient a voyagé si pour les angululoses là c'est un peu particulier surtout s'il y a une notion de voyage en Tunisie chez certains patients immunodéprimés également la CRP la CRP parce qu'elle va être élevée et ça pourra orienter vers les causes néoplasiques mais également il ne faut pas perdre vue le fait qu'une CRP élevée peut être en lien avec un un SHE mielovide qui se complique qui se complique de thrombose qui se complique de myocardite on demanderait une électrophorese des protéines plasmatiques en pensant à la maladie d'Ig4 par exemple la triptase la vitamine B12 et les IGE totales là pour la triptase si on pense à une élevée elle fera évoquer donc une mastocytose la vitamine B12 va être élevée au cours des SHU mielovides les IGE totaux vont être élevées au cours des SHU infolides avec la sérologie en fait VIH elle doit être demandée systématiquement et le scanner autant pour la recherche des adénopathies une splenome égalie qui fera évoquer un assachemier de vide plus tôt mais également une atteinte néoplasique sinon en blevant une hyperéosinophilie de plus de 1500 et il existe un contexte évocateur là l'interrogatoire il est important en cas d'as l'asthme on sera amené plutôt à indiquer la recherche des un cas une exploration fonctionnelle respiratoire si le patient présente tout avec des exploits de thoracien là il faudra penser une atteinte par enchimateuse et le scanner thoracique il sera indiqué ainsi que une fibroscopie branchique et un lavage auricula liolaire les manifestations dermatologiques elles sont diverses elles sont très très variables et là donc le frotis sanguin si on va trouver donc des des cellules des cellules infolides avec un noyau un peu cérébriforme là ça va évoquer plutôt le césarie il faudra demander un cloneté il faudra faire la biopsie ne pas hésiter à faire la biopsie cutanée les manifestations dermatologiques peuvent être également évocatrices de et ça y est ça me fatigue ça y est mastocytose et donc les triptases vont être élevées et on recherchera donc l'anomalie du gène kit les ulcérations muqueuses elles sont plus retrouvées surtout dans les SHO myéloïdes et là il faudra demander donc de première intention le transcrit FIP1 et l'1 PDGFRA et en cas de négativité il faudra faire le myélogramme et rechercher les autres anomalies dont on a parlé des autres gènes impliqués les manifestations articulaires inflammatoires ça va faire évoquer donc les maladies systèmes les vascularités là on va demander les encas mais il y a quelques manifestations articulaires qui ont été décrites au cours des SHO lymphoïdes donc pensez à demander un clunté les atteintes gamblionnaires encore les SHO lymphoïdes donc on demandera le clunté donc l'acitométrie et puis les atteintes ganglionnaires ça doit faire évoquer un lymphome qu'il soit otchkinien ou non et on fera également donc le scanner thoracoabdomino-pélvien et le ganglion on va le biotier devant une symptomaticologie digestive on évoquera les parasitoses mais également les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin on fera les endoscopies avec les bioties les mastocytoses aussi et on demandera des anomalies du séquite et pour en présence d'un syndrome inflammatoire les cancers et puis les SHO liéloïdes s'il y a donc une thrombose une myocardite associée et puis on pensera au vascularite on demandera des angles donc voici un petit peu l'approche à la recherche d'un syndrome hyperéosinophilique clonal liéloïde ça rejoint un petit peu ce qu'on a présenté tout à l'heure et donc en conclusion il faut dire que ces SHO ont bénéficié d'une meilleure compréhension des mécanismes physiopathologiques certes l'exploration elle est plus étoffée toutefois la démarche diagnostique doit au prime abord accorder une grande importance à l'anamnèse et au contexte clinique il faudra éliminer les causes on va dire faciles fréquentes d'abord médicaments parasites et puis comme vous avez vu il y a des problèmes d'interprétation notamment à la cytométrie il faut vraiment qu'il y ait ce dialogue entre le clinicien le biologiste le clinicien avec le laboratoire de cytométrie avec les collègues à la patte les généticiens et également rationaliser les démons il faut qu'elles soient vraiment orientées en fonction du contexte clinique des manifestations cliniques et biologiques bien sûr pour les SHO clonaux il y a eu un chamboulement dans l'histoire de ces SHO avec l'identification d'anomalies moléculaires qui a elle-même chamboulé les pratiques thérapeutiques et avec le meilleur pronostic pour les patients enfin je vous recommande en fait cette bibliographie et je vous mets en fait le site du CREU il y a également des références qui sont très intéressantes et en plus les travaux du CREU et voilà merci pour votre attention merci c'était vraiment exhaustif très détaillé donc on va laisser la partie questions réponses à la fin on passe directement pour la deuxième partie et puis on prendra toutes les questions de l'audience par rapport aux deux présentations donc à vous la parole de docteur Lefebvre super merci beaucoup est-ce que ça va vous avez mon écran oui on le voit parfait et vous m'entendez bien ok nickel bon en tout cas un grand merci encore pour l'invitation je suis ravi de participer à ce webinaire et puis de partager sur cette maladie un peu rare mais qui est en fait comme l'a très bien dit l'auteur Chacroun un ensemble de maladies donc on va revoir ensemble les manifestations cliniques de ces différents SHE maintenant on parlera bien de syndrome hypérosinophilique et puis on parlera aussi de leur traitement et des différentes stratégies thérapeutiques je vais condenser un petit peu mon cours pour ne pas vous libérer trop tard parce qu'on avait dit qu'on essaierait de finir vers 20h30 pas trop après donc je passerai peut-être sur certaines diapos mais je pense que les diaporamas seront diffusés et puis il y a l'enregistrement sinon et bien sûr vous pourrez m'en contacter si il y a des questions et puis on prendra le temps pour discuter à la fin j'espère donc je vais aborder les manifestations cliniques à travers certaines généralités mais qui s'appliquent un peu à tous les syndromes hypérosinophiliques je vous parlerai de certains syndromes de chevauchement ou des overlaps et puis on verra c'est des particularités par rapport aux différents SHE qu'a présenté le Dr Chakroun les réactionnels il y a trois gènes parasitaires paranéaux les lymphoïdes les clonaux et puis on parlera des traitements à la fin alors la définition des SHE le Dr Chakroun vous l'a bien dit c'est une dysfonction d'organes imputables aux éosinophiles par différents mécanismes possibles alors dans ces classifications qui ont été révisées récemment on mélange un peu tout on mélange de la physiopathe avec de la fibrose de la thrombose et puis on mélange des atteintes d'organes plus ou moins spécifiques on va le voir après en fait ce qui est surtout important c'est ça c'est la documentation histologique c'est à dire qu'autant que possible il faut essayer d'avoir une biopsie montrant un infiltrat anormal à éosinophiles et vous avez là donc l'atteinte d'organes attribuables et le salon hyperéosinophilique c'est une atteinte d'organes attribuables à l'éosinophilie tissulaire et une hyperéosinophilie sanguine à plus de 1500 c'est important de se rappeler que le SHE c'est des éosinos dans le sang et dans un organe infiltré d'éosinophiles alors voilà toutes les atteintes possibles et imaginables je ne vais pas les passer toutes en revue je vais en reprendre certaines parce qu'elles sont fréquentes et ou parce qu'elles peuvent poser quelques petits pièges diagnostiques donc on ne va pas tout détailler ici je glisse parce qu'il y aura peut-être des questions sur le Scherge-Strauss et le SHE qu'on a le droit d'avoir un asthme voire même une polypose sans que ce soit forcément un Scherge-Strauss c'est décrit aussi dans le SHE donc on pourra discuter de ce cadre nosologique là et donc ici ce qu'on a mis dans le PNDS c'était l'importance de l'infiltrat tissulaire mais parfois ce n'est pas possible parce que le cœur ne va pas être biopsié le cerveau ne va pas être biopsié et donc on accepte de ne pas avoir de biopsie qui démontre formellement l'infiltrat et ça nous c'est ce qu'on a écrit dans les classifications ce n'est pas dit mais nous on est un peu pragmatique on essaye en tout cas donc une hyperusinophilie sanguine une atteinte d'organes compatibles et puis si on a des symptômes en même temps qu'une hyperusinophilie mais qu'on n'a pas réussi à biopsier l'organe au moment où il y avait des symptômes et des eusinophiles dans le sang on va probablement considérer que c'était bien une atteinte de l'eusinophilie c'est vrai pour les atteintes cardiaques c'est vrai pour le cerveau il y a d'autres exemples encore voici quelques exemples vous pouvez avoir des thrombophilébites cérébrales des vasculopathies type Buergé quand on peut on essaie biopsier une atteinte sur laquelle je reviendrai cardiaque à l'IRM qui peut être quasi pathognomonique avec l'infiltrat endomyocardique ou sous-endocardique pour les myocardites on verra que ça se distingue assez bien des myocardies virales par exemple et puis des AVC assez particuliers qui ne sont pas des AVC avec des territoires cérébraux habituels mais des AVC plutôt jonctionnels dits des derniers près avec un aspect comme ça un peu en similie de casque ça se voit dans d'autres contextes mais c'est très très évocateur du rôle de l'éosinophile quand il y a un AVC de ce type là vraiment on l'a vu toute forme de SHE confondue donc voilà des tableaux tout à fait compatibles avec une atteinte liée à l'éosinophilie mais qu'on ne pourra pas prouver mais vous voyez qu'on a des petites particularités d'imagerie qui permettent de le faire en tout cas de l'évoquer alors quand on prend des séries de cas qui datent maintenant 2009 c'est un peu vieux mais c'est encore celle qui fait autorité aujourd'hui 190 patients alors il faut se remettre dans le contexte en 2009 on connaissait le FIB depuis 6 ans ça c'est un appel à observation finalement avec des données rétrospectives internationales c'est à dire que on a demandé à un certain nombre de centres dans le monde d'envoyer leurs plus beaux cas donc c'est pas forcément représentatif de la vraie vie mais bon on a au moins ça pour l'instant donc vous voyez que les atteintes les plus fréquentes que ce soit initialement donc au diagnostic ou au cours du suivi c'est la peau c'est le poumon c'est le tube donc je vais surtout vous parler de ça là puis je vous parlerai du coeur aussi parce que comme l'a dit le docteur Chacron tout à l'heure ça fait aussi le pronostic chez certains malades donc il faut connaître un peu ces asternes cardiaques alors la peau globalement ça peut tout donner ça peut donner des lésions qui ressemblent à de l'urticaire ça peut donner des ulcérations buccales et effectivement ça peut faire évoquer une forme myéloïde et notamment une leucémie chronique et osinophiles mais pas forcément donc il faut l'avoir en tête mais c'est pas c'est pas spécifique pour autant on peut avoir des lésions vascularitiques à type d'olivédo des lésions à type de micro-angiopathie comme les hémorragies sous inguiales et puis des choses qui ressemblent à de l'eczéma alors certes un peu cogné l'eczéma mais ça peut être moins impressionnant que ça des vésicules des papules globalement c'est très très polymorphe et parfois on a juste des patients qui se grattent et c'est tout ce qu'on a on peut avoir aussi des patients qui ont des angiodèmes alors les angiodèmes ça ressemble à l'œdème de Quink on va dire ça comme ça ça ressemble aussi un peu aux angiodèmes radiciniques parce que c'est plutôt quelque chose qui va évoluer sur 3-4 jours ça va toucher le visage ou les extrémités ça touche rarement la filière laryngée comme cette patiente là ça reste assez rare on peut dire celle-là était un peu essoufflée en arrivant dans le service elle n'a pas été bolussée avant et donc ça peut évoluer de deux façons on a des angènes épisodiques donc qui vont durer 3-4-5 jours qui peuvent s'associer à une hyper-Igm polyclonale alors ça s'appelle le salam de Gleisch j'ai cru voir passer tout à l'heure une petite question sur le chat sur le Gleisch on y reviendra peut-être tout à l'heure en fait le Gleisch c'est une entité qu'on ne comprend pas c'est de l'angiodème avec une hyper-Igm ça se voit notamment dans les sachets lymphouines ça se voit aussi dans les sachets idiopathiques alors maladie à part ou expression d'un SHE on pense que c'est l'expression d'un SHE peut-être localisée uniquement sous cette forme-là on ne sait pas pourquoi une hyper-Igm et puis il y a des patients qui vont avoir un angiodème plutôt fixe c'était le cas d'ailleurs de cette dame elle avait ça depuis plusieurs semaines ça ne faisait que s'aggraver mais ce n'était pas un épisodique ça et donc on a les deux phénotypes qui sont possibles alors quelqu'un qui vous dit qu'il a fait plusieurs épisodes d'œdème de Quink et qu'il a été aux urgences on lui a mis des antihistaminiques ça ne marche pas il faut donner du corticoïde pour que ça aille mieux bon ça c'est des choses à reprendre à l'interrogatoire si jamais ça ressort dans le dossier après les atteintes d'hermato pulmonaires alors on peut avoir différents types d'atteinte pulmonaire ça c'est dans la série que je vous ai montré tout à l'heure donc il y avait un petit peu de toux vous voyez qu'il y avait beaucoup d'asthme on va y revenir mais aussi vous avez classé ça avec les manifestations respiratoires de l'ORL avec de la sinusite de l'arynite de la toux de la dysmé bref beaucoup de choses de la pleurésie beaucoup de choses on peut avoir une toux complètement isolée et ça c'est ce qu'on voit aussi chez les patients fibroses on ne sait pas pourquoi mais c'est des patients qui toussent et le jour où on fait le diagnostic on les traite on leur donne les matines ils arrêtent de tousser on ne sait pas pourquoi on ne sait pas le mécanisme on ne sait pas où est les eosinophiles qui expliquent la toux en tout cas les bronches n'ont pas l'air malades il n'y a pas de TVO et elles ne sont pas spécialement épaisse sur le scanner je vais vous citer ce papier qui est le seul et qui a le mérite d'avoir été fait par des pneumologues sur le poumon c'est plutôt bien et bien vous voyez ici qu'on a un quart des patients dans cette série alors certes dans un service de pneumo mais qui avait une atteinte par enchimateuse qui ressemble en tout point à une pneumopathie chronique et eosinophile type Carrington il n'y a vraiment rien pour les distinguer donc finalement le Carrington atteinte pulmonaire du SHE moi je dis oui et les pneumologues ne disent pas non non plus parce que parfois on a d'autres manifestations respiratoires chez les patients Carrington et donc c'est plus un SHE à ce moment là peut-être mais peu importe et puis l'asthme dans cette série ils avaient aussi un quart d'asthme et ce que je trouve intéressant et ça a été fait par des pneumologues et ça c'est important aussi ils ont fait des tests de réversibilité pour prouver la réversibilité du trouble de l'antiratoire obstructif et c'était le cas et ils ont aussi noté et c'est ce qu'on voit en pratique clinique aussi nous des tableaux d'asthme récents qui arrivent au diagnostic de SHE et pourtant sans aucun critère de GPA par ailleurs donc asthme critère d'exclusion du SHE au profit du Scherges-Ross de la GEPA on n'est pas trop d'accord c'est des choses qui peuvent se discuter de ce plan nosologique mais en tout cas nous on a des patients asthmatiques hyperusinophiliques et qui ne font jamais de vascularité et vous savez que ce n'est pas exceptionnel c'est même deux tiers des chers gastraux si on prend ces critères voilà pour le poumon j'avance j'arrive à l'intestin donc là je change complètement de sujet d'organe mais c'est le jeu c'est une maladie systémique qui va toucher pas mal d'organes avec des petites subtilités diagnostiques alors l'intestin ça peut être partout de haut en bas alors ça peut toucher l'osophage d'estomac le grail de colon jusqu'au rectum il ne faut pas confondre je le glisse tout de suite l'osophagite aéosinophile isolé qui est une maladie très particulière avec des blocages alimentaires pas d'hyperéosinophilie dans le sang alors qu'habituellement alors que dans les maladies dont on va parler là il y a une hyperéosinophilie sanguine mais dans l'osophagite aéosinophile en tant qu'entité à part indépendante ce n'est pas le cas mais il peut y avoir une atteinte oesophagienne dans le cadre d'une oesogastrocolite aéosinophile parce que tous les étages peuvent être touchés l'autre élément qui est important à connaître c'est que les aéosinophiles ne vont pas toujours être là où on voudrait à savoir dans la muqueuse parce que là on peut biopsier et les trouver on peut avoir un infiltrat aéosinophile un peu plus profond et on va voir que du coup ça complique parfois un petit peu le diagnostic d'une gastroenterite aéosinophile alors pour commencer par le plus simple donc la teinte muqueuse sur cette paroi de gessie vous voyez un infiltrat aéosinophile donc ça c'est plutôt sympa parce qu'on peut les biopsier si on arrive au moment de la poussée de gastroenterite c'est quand vous faites l'endoscopie vous faites les biopsies c'est que la muqueuse que vous allez biopsier donc c'est l'atteinte la plus fréquente les symptômes sont assez classiques douleur abdo, diarrhée, etc et donc on va avoir un infiltrat aéosinophile le docteur Chacot vous l'a dit tout à l'heure il y a des aéosinophiles dans certains organes et notamment dans l'intestin de manière tout à fait physiologique donc là il faut que votre anapate et croyez-moi c'est pas toujours facile on a parfois des débats avec nos anapates considère que c'est normal ou pas normal le nombre d'éosinophiles et alors là pour ne pas nous aider je vous ai mis toutes les références bibliographiques sur le sujet tout le monde n'est pas d'accord sur les seuils néanmoins si on prend des trucs consensuels vous pouvez retenir qu'au-delà de 15 éosinophiles dans l'œsophage au-delà de 30 éosinophiles dans l'estomac ou dans le grêle et au-delà de 60 éosinophiles dans le côlon c'est pas normal il y en aura un peu plus dans le côlon droit ça peut monter jusqu'à 90 de manière très physiologique mais globalement si vous retenez 15, 30, 60 pour les 3 grands étages vous êtes pas mal et ça évitera parce que ça nous est arrivé qu'on nous dise oui il y a une atteinte digestive éosinophile parce qu'il y a 25 éosinophiles par champ un fort grossissement dans l'estomac non ça c'est tout à fait normal clairement le seuil de 30 peut être pris en compte il faut surtout que l'anapate vous recherchez d'autres anomalies parce qu'il n'y a pas tout ça dans un tube digestif normal il y a des éosinophiles mais ils ne sont pas en amas il n'y a pas d'infiltrat épithélial quand c'est normal ils dégranulent peu ou pas il n'y a pas de micro-abcès il n'y a pas d'infiltrat sous-muqueuse si jamais la biopsie a été très profonde au-delà de la muqueuse évidemment c'est dangereux c'est un peu perforé mais en tout cas ça c'est vraiment des atypiques qui doivent alerter et qui doivent peut-être conforter le diagnostic d'une atteinte digestive éosinophile voilà pour l'atteinte muqueuse vous pouvez avoir une atteinte un peu plus profonde sous-muqueuse ou dans la musculeuse donc là les symptômes vont être un peu différents parce qu'en fait ça va toucher la tunique dans laquelle il y a la motricité enfin l'inervation végétative de l'intestin donc ça va plutôt donner des ralentissements du transit des douleurs abdominales moi j'ai une patiente quand elle en poussait elle fait des fécalomes elle est en syndrome quasi pseudo-occlusif et donc on est plus sur des ralentissements du transit ou des difficultés d'alimentation que d'authentiques diarrhées en tout cas pas de l'hérossemblante etc. Le diagnostic cette fois il ne sera pas histologique parce que l'infiltrat il va être trop profond par contre au scanner ou à l'antéroïrm vous aurez un épaississement circonférentiel étendu généralement de votre paroi digestive donc il y a un œdème de paroi assez important mais l'histo à moins qu'il y ait l'atteinte muqueuse associée parce que c'est pas soit l'un soit l'autre ça peut être associé mais vous aurez une histologie normale qui ne doit pas récuser le diagnostic a fortiori si vous avez un infiltrat à l'image et puis la dernière c'est l'atteinte séreuse qui est en fait la dernière tunique de la paroi digestive donc la plus externe si on part de la lumière et quand on a un infiltrat dans la séreuse qu'est-ce qui se passe ? En fait on a une acite éosinophile parce que ça part dans la cavité péritonéale donc là on aura une acite plus ou moins importante des nausées des vomissements météorisme des douleurs abdominales et si c'est ponctionnable il faut essayer de ponctionner pour avoir du liquide acite et là vous trouverez un liquide bourré d'éosinophie Ces trois atteintes peuvent être associées on peut avoir une atteinte à la fois muqueuse sous-muqueuse et de l'acite on peut avoir une atteinte sous-muqueuse et séreuse avec l'acite donc il faut avoir en tête ces différents tableaux cliniques mais finalement c'est plus les limites notamment de la biopsie muqueuse qui peut rater les deux autres atteintes qu'il faut connaître pour ne pas écarter trop rapidement le diagnostic comme malheureusement ça peut être fait puis on verra après que la maladie peut évoluer par poussée et si on biopsie entre deux poussées même s'il y avait une atteinte muqueuse au long de la poussée on ne trouvera rien à distance des symptômes donc ça complique encore un peu plus les choses Voilà pour l'intestin sur les atteintes neurologiques il faut aller vite ça donne de la polyneuropathie ou de la multinévrite aussi comme dans le choc gastros des atteintes cérébrales atteintes en céphalopathie de vascularite cérébrale des atteintes des nerfs crâniens et puis bien sûr les AVC notamment pour un départ cardiaque ça il faut s'en méfier parfois des anévrismes aussi Bon, quelques images sur lesquelles je vais passer assez vite je vous ai montré déjà tout à l'heure les AVC jonctionnels ça c'était un patient qui était plutôt confus mais qui n'était pas déficitaire mais il avait un AVC jonctionnel et puis vous voyez un AVC emboligène finalement sur les anévrismes qui étaient thrombosés ici sur les troncs supraoptiques Je vais vous parler un petit peu du cœur aller assez vite parce que le docteur Chaco nous a dit un mot tout à l'heure sur la fibrose endomio-cardique qui est en fait la cardiopathie isnophile historique parfaitement décrite depuis 40 ans 50 ans et qui existe toujours et qui était surtout mise en avant dans les premières séries parce que c'est de ça dont mourraient les patients clairement et donc 95% d'atteinte cardiaque ça c'est vraiment dans les séries historiques et je vais passer sur tout ça en fait ça c'est c'est l'époque pré-IRM et donc avant d'avoir l'IRM c'est vrai qu'il y avait ce scénario qu'a rappelé le docteur Chaco tout à l'heure qui disait d'abord il y a un thrombus il va rentrer dans l'endocarde ça va fibroser après ça va faire l'endomio-cardique avec de la myocardite nécrosante au milieu bon ça c'était des scénarios qui étaient un peu hypothétiques et j'ai jamais compris comment ils avaient défini ces délais-là c'était vraiment sur des données je pense échographiques pas plus et en vrai cette séquence-là dans la vraie vie elle n'est pas tout à fait tout à fait tout à fait vraie en tout cas c'est pas la même myocardite qui va donner la fibrose endomio-cardique que la myocardite et les zénophiles qu'on connaît je montre là des données non publiées qu'on a collectées à Lille pour une série française juste pour montrer que on avait bien des fibroses endomio-cardiques et que c'était plus dans les formes clonales qui sont ici dans notre série vous voyez 9 on avait 14 fibroses endomio-cardiques 9 étaient sur des SHO clonaux 5 quand même sur des idiopathiques donc la fibrose endomio-cardique c'est pas que le clonal et puis on avait des myocardites aigus à éosinophiles qui n'étaient pas des fibroses endomio-cardiques qui n'ont jamais évolué et qui n'évolueront jamais en fibrose endomio-cardique je vais expliquer pourquoi après qui se trouvaient là pour le coup beaucoup plus souvent sur des idiopathiques et puis on peut avoir des cardiomyopathies dilatées des atteintes valvulaires des thrombuses dans le ventricule sans fibrose endomio-cardique associées des spasmes coronariens vous voyez qu'on peut avoir beaucoup de choses et on voit aussi que ça peut survenir au début de la maladie comme beaucoup plus tard et donc c'est pour ça qu'on se méfie toujours de l'atteinte cardiaque qui peut arriver tardivement dans l'histoire pour vous expliquer la différence entre la myocardite et éosinophiles et la fibrose endomio-cardique je vais me servir de ces dessins qui sont en fait des patterns des profils qu'on voit en IRM donc vous avez ici le pattern numéro 3 c'est la fibrose endomio-cardique ce qu'on a mis en blanc là c'est la teinte pathologique en fait et en bleu on va dire que c'est le myocardocin et là vous voyez qu'on a de la fibrose endomio-cardique qui bouffe un peu l'endocarde et l'omio-card et puis on a des myocardites à éosinophiles c'est le pattern 2 en fait c'est un infiltrat qui est sous-endocardique l'endocarde n'est pas malade mais c'est dans le myocarde juste sous l'endocarde et puis on a quand même regardé s'il n'y avait pas cet infiltrat plutôt sous-épicardique plus périphérique dans nos maladies vous voyez qu'on avait 62 patients 41 qui n'avaient aucun point d'appel cardiaque qui ont quand même eu une IRM et 21 qui avaient des points d'appel cliniques ou tropos ECG ou échographie cardiaque qu'est-ce qu'il faut retenir de ce travail on ne l'a pas publié mais bon on est à peu près sûr de nous IRM systématique aucun intérêt si vous avez le CG la tropos et le TT avant qui sont normaux l'IRM peut être normal même quand il y a une vraie myocardite théosinophie donc ils ne sont pas écartés les diagnostics non plus notamment si vous avez l'IRM au bout de quelques jours ce qui est souvent le cas et sous-corticoïde vous pouvez nettoyer l'IRM et l'IRM ne distingue pas les myocardites de Chergestros en tout cas selon les classifications en vigueur ou de SHE et en fait on retrouvait ce pattern ici le pattern numéro 2 qu'on verra peut-être mieux là si je le remonte qui était cet infiltrat sous-endocardique donc qui respecte l'endocarde et c'est pour ça que ça ne fera pas de fibrose endomyocardique cette myocardite là parce qu'elle est uniquement dans le myocarde sous-endocardique mais pas endomyocardique et donc c'est vraiment deux tableaux différents et c'est pour ça que la séquence myocardite qui évolue vers une fibrose elle n'est pas tout à fait vraie mais ça on le sait aujourd'hui grâce à l'IRM donc aujourd'hui ce qu'on préconise ça a été conforté par ce travail c'est ECG tropo échographie cardiaque dès qu'il y a une hyper-eusinophie à plus de 1500 doit être je pense assez systématique vu les enjeux en termes de pronostics et puis si on a des doutes sur tropo ECG ou échographie cardiaque et bien on va aller faire l'IRM voir la coronarographie voir un test de provocation du spasme coronarien si on a un doute sur cette complication là mais c'est l'IRM qui va nous confirmer l'essentiel de ces complications possibles là et qui va nous confirmer la myocardite et l'osinophie un petit mot sur les maladies à IgG4 pareil il est tard je ne vais pas développer trop mais ça c'est un travail qui a été fait notamment à l'initiative de Mathieu Gros à Foch au centre de référence et Coran Moussieg qu'est-ce qu'il faut voir dans ce papier dont vous aurez la référence publiée récemment en 2021 dans le Tomity Reviews et bien c'est que dans la maladie à IgG4 il y a les symptômes de la maladie à IgG4 que vous connaissez peut-être déjà les atteintes ganglionnaires des glandes salivaires le pancréas les nodules rétro-orbitaires etc et puis chez un certain nombre de malades avec souvent un taux déosinophile élevé là on trouve plus des manifestations de SHE on a du nerf on a de la thrombose artérielle l'atteinte cardiaque que je viens de vous montrer les gastro-entérités éosinophiles la peau parfois même des bulles etc et donc parfois on a une espèce d'overlap entre SHE et MAG4 et donc il faut voir si le patient allait être plus malade de l'éosinophile ou plus malade du plasmocyte IgG4 ça peut changer la stratégie de traitement je ne développerai pas mais vous comprenez que là on a des patients qui méritent d'avoir des corticoïdes et peut-être des anti-L5 s'ils sont très malades de l'éosinophile comme bien montré par ce très beau travail fait par les copains de Foch ensuite l'overlap avec le Chorgestros alors ça on pourrait faire un topo entier d'une heure et demie là-dessus en tout cas je peux le faire mais on ne va pas le faire ce soir je peux juste vous dire qu'on a bien décrit à force de faire une revue de la littérature et puis nos propres cas des vascularites éosinophiles authentiques c'est-à-dire biopsiées histologiquement prouvées avec de la fibrose nécrosfibrinoïde avec plein d'éosinophiles qui dégraduent dans les parois du vaisseau chez des malades qui n'ont pas d'asthme donc la vascularité éosinophile existe indépendamment du Chorgestros et donc sans asthme et donc elle fait maintenant partie des mécanismes bien reconnus également dans le sein l'upérésinophilique donc on a proposé des critères diagnostiques qui reposent sur l'identification d'une vascularité éosinophile si possible histologiquement sans encas et sans asthme actif ou persistant bien sûr et on en fait une vascularité éosinophile comme manifestation de SHE ça pour nous c'est acquis et on accumule les cas de ce type et c'est pas spécifique du SHE vous pouvez avoir dans les contextes parasitaires ou médicamenteux aussi des vascularités éosinophiles c'est vraiment une manifestation du SHE parmi les autres même titre que la thrombose la fibrose ou la filtre à tissulaire je vous ai mis ce tableau qu'on a mis dans notre PNDS et qu'on a validé avec les équipes du centre de référence français des vascularites et donc voyez qu'on a mis tout ce que vous savez peut-être déjà sur les chargues-estroses avec encas les chargues-estroses sans encas le SHE et donc on est tombé d'accord pour dire que l'asthme était possible dans le SHE que la vascularite était possible dans le SHE aussi par contre ce qu'on ne voit pas c'est les hémorragies intra-alvéolaire on ne voit pas de glomérulodéphrite dans les SHE par contre on peut aussi avoir des atteintes neurologiques on n'aura pas de sclérite et la CRP est classiquement basse sauf quand vraiment ça thrombose beaucoup quand ça négrose beaucoup évidemment donc voilà vous pourrez regarder ce petit paragraphe qu'on a développé dans le PNDS si ça vous intéresse maintenant est-ce qu'il y a des particularités sur certaines formes de SHE je vais focusser sur quelques formes de SHE réactionnelles les lymphoïdes et les clonaux toujours à travers la clinique sans reprendre tout ce qu'a bien fait le docteur Chakrut tout à l'heure le iatrogène donc ça ça vous a été dit ça ne sera pas toujours un dress et c'est ça qu'il faut avoir en tête aussi le médicament il peut être là depuis parfois très longtemps très longtemps c'est des mois moi j'ai un record personnel à 11 mois pour une calciparine mais vous voyez ça c'est une patiente qui faisait juste des chocs pardon des laitresses respiratoires sur bronchospasme c'était un antibiotique 4500 et aux inophiles on a été plusieurs fois en réanimation pour des détresses respiratoires le jour où on a arrêté sa colimicine terminée un anti-inflammatoire 188 000 les osinophiles complètement asymptomatique ça c'est les collègues de Foch qui avait cette patiente et la calciparine vous voyez je vous disais depuis 10 mois mais en fait ça a traîné encore quelques semaines de plus et il avait 2000-4000 les osinophiles depuis un moment et pas de symptômes du tout donc dès lors qu'on a arrêté la calciparine on l'a remplacé par l'HBPM dans ses circuits de dialine plus de problèmes liés aux inophiles et ça ne sera pas toujours un médicament ça c'est important aussi on pense toujours médicament mais en fait vous voyez tous ces produits de phytothérapie ou des compléments alimentaires divers et variés ou je dirais tout ce qui pourrait être médecine traditionnelle et autres et bien il faut se rappeler que il y a des excipients et puis il y a des produits tout à fait naturels aussi vis-à-vis desquels on peut développer des hypersensibilités qui ne sont pas forcément des hypersensibilités immédiates hygiudépendantes type d'endocouille par exemple ou l'orticaire ou l'aphylaxie mais on peut faire des gastroenterités eosinophiles à cause de ce genre de choses on peut faire des gastroenterités eosinophiles à cause de la racine de maca et puis on peut faire aussi 3-4 000 eosinophiles depuis un an quand on prend tout ça parce que ça c'était une dame qui était un peu accro aux compléments alimentaires bon ça c'est une collègue hématologue qui a bien percuté sur le fait qu'elle prenait beaucoup de compléments alimentaires elle lui a fait tout arrêter et les eosinophiles sont partis vous voyez ça c'est des choses très très simples auxquelles il faut penser et les tableaux cliniques sont très variés des plus graves jusqu'aux plus bénins complètement asymptomatiques sur les parasitoses ça c'est un travail qu'on a fait à Lille alors avec le recrutement des parasitoses j'irais du nord de la France avec un peu d'elminte d'importation mais surtout beaucoup de toxocarose clairement et quand on compare en noir les tableaux cliniques des SHE sur parasitoses par rapport aux SHE idiopathiques vu que c'est quasiment la même chose à la différence près du coeur on a très peu d'atteintes cardiaques nous en tout cas c'est une nozelminte mais vous savez bien qu'une anguilule une bilarzio ça peut donner aussi la fibrose endomio-cardique mais là c'était pas le cas si on regarde les cancers ça c'est les données de collègues parisiens parce qu'il faut voir c'est qu'il y a beaucoup d'atteintes cardiaques je vais aller vite en rouge et beaucoup d'atteintes neurologiques mais en fait c'est à la fois de la fibrose endomio-cardique et du thrombus et l'AVC secondaire et donc forcément qui est en soi déjà quelque chose de pro-thrombogène vous rajoutez beaucoup des eosinophiles dans le contexte paranéoplasique vous avez encore plus de risques de thrombose et vous voyez qu'il y avait aussi d'autres thromboses veineuses ou artérielles ici et donc vous voyez on va dire que c'était les manifestations qui étaient au premier plan sur ces SHE paranéoplasiques sur les SHE clonaux le docteur Chacot nous a dit déjà l'essentiel tout à l'heure j'attire votre attention sur un élément extrêmement important c'est la cortico-résistance de ces hyper-éosinophiles clonales c'est résistant au corticoïde dans 100% des cas à l'inverse quand vous avez une parfaite cortico-sensibilité vous pouvez être tranquille c'est pas clonale retenez ça c'est vraiment un élément qui marche très 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 bien à tel point qu'on fait même des tests au corticoïde parfois et moi un patient qui a 3000 eosinophiles si je lui mets 3 jours de corticoïde et que 3 jours après il n'a plus d'éosinophiles c'est pas clonale je ne lui fais pas de recherche de FIP je ne lui fais pas de biologie moléculaire et pas de cariotype de moelle et tout ça c'est pas la peine retenez aussi ça vous a été dit tout à l'heure que la triplase peut être augmentée la B12 aussi puis la grosse rate qui est quand même inhabituelle dans les autres formes de SHE donc si vous retenez ces 4 critères là plus le caractère masculin dans 95% des cas comme ça vous a été dit tout à l'heure pour les leucémies chroniques et les eosinophiles FIP-Pose vous avez retenu l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur les SHE clonaux les plus fréquents qui sont ces leucémies chroniques FIP-Pose pour le lymphoïde maintenant la particularité clinique ça va être beaucoup d'atteintes cutanées et puis des ganglions ça se comprend on est sur une maladie du lymphocyte T c'est avant d'être une maladie eosinophile c'est un salon infoprolifératif T indolent donc il y a des adénopathies vous voyez dans les deux tiers des cas ce qui n'est jamais le cas dans les autres SHE donc il faut y penser il faut faire le phénotypage lymphocytaire et on va surtout chercher cette population c'est les 3 moins c'est les 4 plus attention quand vous allez biopsier et ça vous a été dit tout à l'heure aussi n'importe quel organe vous allez trouver le clone T parce que vous aurez l'éosinophile et vous aurez toujours le clone T à côté c'est vrai dans la peau c'est vrai dans l'intestin c'est vrai dans le poumon c'est vrai dans les ganglions donc attention à ne pas faire un diagnostic de lymphome par excès parce que vous trouvez un clone T dans le ganglion ça peut être un SHE lymphoïde et vous savez aussi ça vous a été dit tout à l'heure que ça peut se transformer en SHE lymphoïde je vous ai mis là 3 patients lillois 0,5% 3 moins 4 plus c'est pas beaucoup mais en fait c'est significatif 52% 95% le point commun de ces 3 malades c'est que un jour et pas seulement celui qui avait 95% de cellules 3 moins 4 plus ils ont fait un LA donc là pareil il faut être assez clinicien pas besoin de faire des scanners ou des TEP tous les ans ça sert à rien le jour où le patient s'altère le jour où il développe un syndrome tumorale plus franc et bien là il faut s'inquiéter quand la CRP monte etc. mais globalement au moindre doute on va biopsier et ça vous a été dit tout à l'heure on a des marqueurs discriminants qu'on a publiés que vous pouvez retrouver dans le PNDS pour faire le diagnostic différentiel entre le lymphome agressif qu'il faut chimiothérapie et le SHE dit lymphoïde qu'il ne faut surtout pas chimiothérapie donc le retentissement d'organes dans le SHE le message c'est le cœur sur lequel il faut être systématique ETT, ECG, troupeau, BNP systématique l'IRM a réservé uniquement sur les formes clonales où on pense être clonale le reste il faut être clinique les autres atteintes d'organes ça va parler cliniquement le poumon il va tousser il va être essoufflé la peau il va se gratter le tube gestif il y aura des symptômes etc. on ne fait pas d'électromiogramme ou d'IRM cérébrale à tout le monde si le patient ne se plane rien on ne fait rien c'est vraiment le cœur le scanner thoraco-abdomiopédia il sera de toute façon fait à un moment ou à un autre pour éliminer le NEO et peut-être d'autres causes donc vous saurez si il grosse rate des ganglions ou peut-être un NEO mais finalement le reste on est très clinique dans l'approche et le but du dépistage de ces défendres cardiaques c'est d'éviter ça c'est la complication gravissime qui peut être la fibrose endomécardique silencieuse la myocardite elle peut être silencieuse aussi indépendamment de la fibrose donc ECG et troupeau au moindre doute je passe au traitement maintenant il est déjà 20h36 je vais essayer de le faire vite et bien surtout bien m'excuser pour le retard je vous glisse un petit mot sur le traitement antiparasitaire alors a priori c'est une pratique assez française je ne sais pas si vous faites pareil en Tunisie nous quand on ne trouve rien notamment quand la sérologie du pso-carose est négative chez un patient qui n'a pas voyagé et qui n'a plus de 1500 on va facilement lui faire de l'albindazole pendant 10-15 jours facilement et au moindre doute sur un séjour en zone d'endémie parasitaire y compris d'anguilule de bilharzios ou autre et bien même si on ne trouve rien sur les sérologies les parasites des selles etc la pratique française c'est de faire la trithérapie il n'y a pas d'effet secondaire c'est bien toléré et puis si ça marche tant mieux on aura guéri une parasitose peut-être sans le savoir mais au moins le patient il n'aura plus d'iosynophiles on aura un train de le suivre et puis on aura peut-être guéri quelque chose on pourra en parler après si vous voulez une hyperosynophilie inexpliquée et surtout asymptomatique on ne traite pas on surveille éventuellement on fait un test au corticoïd les SHO clonaux les corticoïdes ils ne marchent pas alors on va certainement donner un inhibiteur de tyrosinitinase si c'est une leucémie chronique et osynophilipose on y reviendra et puis on a les autres traitements sur lesquels on reviendra et puis sinon en tous les autres cas quand il y a besoin c'est les corticoïdes même un SHO sur une parasitose même un SHO d'origine diatrogène s'il y a beaucoup d'iosynophiles et qu'il y a des lésions d'organes à cause des eiosynophiles il faut traiter et le traitement c'est les corticoïdes pour enlever les eiosynophiles si on rentre un peu dans les détails pour l'infoïde on va y revenir après mais l'interféron Péguilé est un très bon traitement de deuxième ligne ça marche souvent très très bien pour les eiosyopathies que je développerai après mais en tout cas retenez que c'est corticoïdes en première ligne et c'est dans les clonaux où ça ne marche pas mais voilà alors pour les lymphoïdes où je vous parlais l'interféron Péguilé vous voyez c'est ici sur ce papier de nos collègues belges on a les mêmes données en France en bleu c'est quand ça marche là en gris en noir c'est quand on ne sait pas mais sinon c'est que ça ne marche pas mais vous voyez que sur l'interféron c'est là on a la meilleure expérience et ça ne marche pas mal et puis sinon les anti-IL5 le mépolizumab marche bien quand on n'arrive pas à débarrasser le patient de ces corticoïdes ce qui arrive parfois mais ça reste les corticoïdes en première ligne et interféron Péguilé ou anti-IL5 en cas d'insuffisance de cortico-dépendance je veux dire on a un nouveau médicament effectivement donc le docteur Chacron a dit un petit mot tout à l'heure grâce à l'expression du CCR4 sur le clon on peut mettre du mot gamulizumab pour l'instant je ne vous en dis pas plus c'est 4 patients traités en France et aucun autre à ma connaissance publié c'est sûr mais même par nos réseaux on le saurait donc ça marche pas mal par contre c'est un traitement qui n'est pas toujours très bien toléré loin de là donc il ne faut pas le donner à tout le monde il faut réserver à des cas très particuliers je suis à disposition pour en parler si vous avez des questions là-dessus c'est un médicament qu'il y a même chez nous en France dans le Césarie qui exprime aussi c'est le Césarie exprime ce CCR4 en tout cas nous ça marche très bien mais parfois au prix d'effets secondaires pas toujours acceptable pour les SHO clonophilose c'est facile c'est immatinible sans bilinérable pendant 5 ans voilà c'est tout ce qu'il y a à retenir on n'espace pas les doses on surveille bien la disparition du transcrit pas seulement la NFS ça marche très bien les éosinos partent en 15 jours et il y a un risque de rechute qui existe que si on arrête trop tôt donc là nous on recommande c'est 5 ans et après une fois qu'on arrête on surveille le transcrit pour les autres SHO clonaux et bien c'est souvent les ITK les émiteurs de JAK qui vont trouver une place et puis quand on n'a aucune mutation connue alors c'est là où le panel NGS qu'on veut le panel peut être intéressant pour justifier les émiteurs de JAK mais sinon l'hydroxyurée la citidine ou l'allogreffe ça c'est quand on n'a rien documenté sur le plan moléculaire c'est compliqué l'interféron peut très bien marcher aussi et je vais finir avec les idiopathiques en vous expliquant qu'on peut avoir différents profils évolutifs d'un syndrome hyper-éosinophilique prenez une gastro-enterité eosinophile prenez l'angiodème épisodique dont je vous parlais tout à l'heure mais aussi les cystités eosinophiles les pneumopathies eosinophiles les carinton ça va évoluer comme ça ça va évoluer en faisant des poussées si jamais vous ne faisiez rien ce qui n'est pas recommandé souvent et bien il pourrait guérir tout seul c'est vrai pour les gastro-enterité eosinophiles c'est vrai pour les angiodèmes le poumon généralement un ou un autre le médicorticoïde mais finalement on peut traiter quelques semaines classiquement nous on fait deux semaines et puis il va guérir et puis peut-être qu'après il ne se passera plus jamais rien pourquoi on ne sait pas mais ça arrive ça et donc il ne faut pas non plus lui mettre des corticoïdes pendant 110 ans sinon vous allez lui mettre les effets secondaires des corticoïdes pourri et puis vous avez des patients qui vont faire des rechutes mais parfois ils vont être tranquilles pendant des mois voire des années c'est-à-dire qu'entre deux épisodes de pneumopathie eosinophile ou de gastro-enterité eosinophile il peut y avoir un an et donc là ce qui marche bien c'est deux trois semaines 0,5 à 1,5 kg en fonction de ce que vous savez déjà d'autres malades ou de la gravité de la poussée et puis si vous ne le traitez pas trop souvent c'est largement acceptable de faire uniquement des cures courtes et ça c'est pour beaucoup de malades les gastro-enterité eosinophiles on a fait une thèse là-dessus à Lille c'est toujours ça le profil bon parfois ils en font trop et là il faut passer à un traitement d'épargne parce qu'ils font trop de pousser mais c'est aussi le cas de patients qui eux ont une maladie chronique persistante donc un autre profil c'est-à-dire que eux dès que vous arrêtez le traitement ils recrutent tout de suite donc là ils sont vraiment dépendants de leur cortisone et donc on doit leur proposer de l'interféron l'hydroxyuré qui peut aussi rendre service et puis les anti-L5 quand on a la chance d'y avoir accès c'est ce qu'il y a chez nous aujourd'hui en France depuis quelques jours seulement c'est remboursé donc vous voyez la stratégie elle dépend du profil évolutif il ne faut pas se jeter sur les corticoïdes trop longtemps tout de suite et il faut bien évaluer le besoin des paragnes cortisoniques et l'interféron péguilé hydroxyuré et bien quand on en a besoin ça marche bien sinon on a les anti-L5 pour les formes graves voilà c'est 1 mg kg on cherche la dose biome efficace et quand il y a l'atteinte cardiaque neurologique centrale ou la troubose on vise le moins de 500 éosinophiles alors qu'avant on va surtout soigner les symptômes plus que la nube là par contre on aura un objectif de bien contrôler quand même les éosinophiles et sanguin et donc l'anti-L5 qui est le mépolysumab qui est aujourd'hui disponible je vais passer sur les essais il faut juste me croire quand je vous dis ça marche très très bien voire même mieux que ce qu'il y a écrit dans les essais parce que dans les essais on avait des diagnostics de poussées de maladies qui étaient faits en aveugle du taux d'éosinophiles autant vous dire qu'un patient qui a mal au bide il pouvait être déclaré en poussée alors qu'en fait il avait des éosinophiles normaux et c'était autre chose vous voyez ce genre de choses en tout cas dans notre pratique nous dans notre expérience ça marche très 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 bien c'est super bien toléré c'est le médicament parfait il a un gros défaut c'est qu'il coûte très très cher c'est pour ça qu'il faut absolument restreindre la prescription mais c'est vrai qu'on est bien conscient d'avoir de la chance d'avoir accepté ce médicament en France aujourd'hui voilà je vais m'arrêter là sur le mépo la poso c'est 300 mg c'est juste pour se rappeler que dans l'asthme c'est 100 et donc il faut maintenant qu'on a l'AMM et que c'est remboursé bien utiliser la posologie 300 parce que c'est remboursé depuis quelques jours et disponible en France que depuis quelques jours voilà je vais essayer de m'arrêter là parce que l'idée c'était pas de finir trop tard je vous ai montré toutes les manifestations cliniques et le côté extrêmement polymorphe de la maladie que finalement on peut avoir toutes les atteintes possibles quelle que soit la cause donc c'est important de ne pas non plus trop catégoriser les malades en fonction d'un tableau clinique à dire bah lui il va être clonal s'il y a une grosse rate c'est certainement vrai s'il y a une fibrose endomécardique c'est plus probable mais sinon il peut aussi faire un atteint digestif ou un poumon comme les autres et vice versa l'idiopathique peut faire de la fibrose endomécardique aussi donc ne pas aller trop trop vite sur un diagnostic létiologique juste sur la présentation clinique en revanche bien penser à dépister l'atteinte cardiaque ça c'est important voilà je vais m'arrêter là comme vous l'avez dit le Dr Chakoun c'est vrai qu'on met à disposition sur notre site beaucoup d'infos et puis ce PNDS qui est un document avis d'expert qui vaut ce qu'il vaut avec une littérature qui n'apporte pas beaucoup de niveau de preuve aujourd'hui mais PNDS qui a été publié en juin donc on n'avait pas encore l'autorisation de publier enfin d'écrire ce qu'on voulait sur le mépo les humains mais maintenant il est disponible voilà un petit mot de remerciement à nouveau pour vous tous et puis pour le comité d'organisation pour le Dr Chakoun et puis pour mes petits camarades du CREO avec lesquels je travaille très régulièrement et qui ont beaucoup contribué à beaucoup des données que je vous ai montrées voilà je m'arrête je suis désolé ça devait être un peu en mitraillette là je suis allé vite mais j'espère vous avoir au moins fait un overview suffisant sur les manifestations cliniques et les traitements merci de votre attention on n'a pas trop perdu de personnes ça va je regarde le nombre de participants non ça va tout le monde est encore là en tout cas on est connecté voilà j'ai sa parole au modérateur Romain tu vas parler ou je prends la parole une question et quel type de SHE peut-on passer peut-on le rencontrer chez les adultes quel type de SHE peut-on voir chez les adultes c'est ça et dans quel type de classe on peut le plastique le SHE de l'adulte c'est ça la question alors on peut chez l'adulte on peut tout voir tout ce qu'on a vu là sur les SHE on peut le voir chez l'adulte et pour prolonger la question pareil chez l'enfant alors évidemment les formes clonales sont plus rares chez l'enfant mais il ne faut jamais dire jamais on avait une petite fille et pourtant c'est rare chez les filles on a dit de 5 ans qui avait fait une vraie le sténie chronique et osinophile FIP-POSE et là on a eu un diagnostic chez un tout petit bébé enfin 20 mois de le sténie chronique et osinophile à Angers en France diagnostic et le mois dernier et donc c'est possible il ne faut jamais dire jamais mais évidemment chez l'enfant on peut évoquer d'autres diagnostics aussi comme le docteur Chakroun qui l'a dit il peut y avoir des lémopathies myéloïdes aussi type JMML les le sténie myelomonocytaires juvéniles et puis d'autres entités un peu plus rares et parfois on ne comprend rien ce sont les grandes hyperosinophiles de l'enfant on explore on fait tous les NGS tous les cariotypes toutes les explorations moléculaires qu'on peut faire et on ne trouve jamais rien donc quand les corticoïdes ne marchent pas on passe aux ITK puis quand ça ne marche pas on passe aux émissaires de Jack et là heureusement souvent jusque là ça a marché en fait moi j'ai deux questions la première c'est pour docteur Chakroun est-ce que l'élévation des TOU des IGE ou TOU permet d'écarter une l'étiologie d'hyperiosinophilie des SH clonaux c'est-à-dire est-ce que ça permet de dire qu'il faut chercher plutôt un variant l'infoïde plus que l'amyloïde et pour docteur Lefeb est-ce que vous pouvez réexpliquer la partie où vous avez parlé de la fibrose sous-endocardie je n'ai pas vraiment compris la nuance est-ce que le docteur Chakroun répond en premier alors oui tout à fait alors pour le taux des IGE tout taux qui est élevé c'est plus décrit au cours des SH l'infoïde ce n'est pas vraiment décrit ou peu décrit au cours des SH l'infoïde ou clonaux ceci étant pour dire écarté complètement il n'y a pas que cet argument-là il faut voir en fait tout le reste les dosages de la triptase le dosage de la vitamine B12 la présentation clinique le fait d'avoir recherché le transcrit FIP1 et l'impé de GFRA vous voyez donc réfuter le diagnostic de SH néloïde ou clonaux ne repose pas sur un seul argument notamment et surtout pas sur les IGE qui sont un tout petit peu augmentés je rajouterais que les IGE peuvent être augmentés en population générale chez 20% des gens vraiment il ne faut pas prendre ça comme un micro discriminant c'est vrai que c'est plus souvent augmenté dans le lymphoïde mais pas tous non plus moi les IGE je ne les fais jamais parce qu'en pratique ça n'élimine rien et ça ne fait pas un diagnostic ça peut faire évoquer mais sinon c'est le phénotypage lymphocytaire pour le lymphoïde voilà tout à fait je suis en train de bricoler un schéma pour répondre à ta question si je n'ai pas été clair la première fois il faut innover donc je repartage l'écran pour expliquer la fibrose endomyocardique et la teinte intramiocardique vous avez mon écran ? ouais ? vous avez ma flèche oui ça marche ok super donc la fibrose endomyocardique l'infiltrat il va être là c'est à dire qu'on va avoir de l'infiltrat avec de la fibrose et des éosinophiles sur l'endocarde donc il y a vraiment la tunique interne et le myocarde donc c'est hop on va faire comme ça j'aime bien faire des dessins au tableau d'habitude mais là il faut improviser voilà donc ça c'est la fibrose endomyocardique à la frontière entre l'endocarde et le myocarde alors que dans les myocardiques à éosinophiles ce qu'on va voir c'est un infiltrat qui va se situer dans le myocarde j'ai raté mon coup qui va se situer ici dans le myocarde et sous l'endocarde et pour autant ça ça fait de la myocardite c'est à dire que la tropo va être augmentée il peut y avoir une perte de contractilité on peut avoir une altération d'infraction d'éjection parfois très 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 sévère mais ça c'est assez pathognomonique des myocardites à éosinophiles alors que les myocardiques virales la plupart du temps les infiltrats ils seront plutôt ici en sous-épicardique donc la fibrose endomyocardique c'est l'endocarde et le myocarde sous-jacent alors que la myocardite à éosinophile c'est dans le myocarde donc pourquoi il y a plus de thrombose dans la fibrose endomyocardique parce que là vous avez une activation de l'endothélium liée à l'agression en fait par l'infiltrat donc ça ça va thromboser énormément il peut y avoir des thrombuses dans le végé dans les myocardites parce qu'il y a une perte de contractilité et du coup ça va thromboser à l'apex aussi mais c'est plus par des phénomènes de perturbation des flux de la contractilité du myocarde en fait qui va être malade alors que là ça va surtout thromboser et ça va coller à l'endocarde parce qu'on a activé l'endothélium donc ça va faire beaucoup de thrombose in situ pour cette raison là est-ce que c'est plus clair avec mon super schéma oui j'espère que personne a fait l'impression d'écran parce que je ne le signerai pas celui-là merci c'est vraiment des tableaux cliniques différents des pronostics différents la myocardite et osinophile sous corticoïde c'est réglé en quelques jours alors que la fibrose endomitardique une fois que c'est fait c'est fait et on ne fait que freiner l'évolution à un stade où ça a déjà fibrosé on a quelques questions écrites sur le chat je crois que vous avez déjà répondu à la première question par rapport au syndrome de glitch je ne sais pas si vous avez des remarques à ajouter là-dessus non c'est une manifestation clinique particulière parmi d'autres j'aurais pu la rajouter à côté des AVC jonctionnels de la myocardite et osinophile avec la filtrace aux endos etc on ne connait pas bien le mécanisme c'est certainement par de l'hyperméhabilité capillaire mais pourquoi il y a une hyper-hygème personne ne sait la deuxième question c'est par rapport à la place de l'hydréa l'hydroxuré en cas de cortico-résistance dans les SHO clonaux alors en cas de cortico-résistance donc effectivement on peut être cortico-résistance il faut bien attention à ne pas mélanger cortico-résistance et cortico-dépendance un patient qui est d'emblée cortico-résistant donc là il faut vraiment engager toutes les explorations moléculaires de cytogénétiques etc qu'a expliqué le docteur Chakron et effectivement on peut commencer l'hydréa alors nous on a l'habitude de commencer à 500 mg matin et soir parfois on monte à 1 g x 2 quand ça ne marche pas 1 g x 2 on ne fera pas mieux en montant les doses et même déjà au-delà de 500 ça ne marche pas on arrête parfois quand c'est grave d'emblée on met l'imatinib un peu à l'aveugle et puis ça nous arrive d'avoir la réponse le diagnostic grâce à l'imatinib parce que les osignons vont se casser la gueule en 4-5 jours alors qu'on va nous rendre le résultat de la recherche du transcrit deux semaines après et c'est parfois très spectaculaire donc hydréa oui si le tableau était très inquiétant pourquoi pas l'imatinib et après on peut rajouter l'interféron et parfois quand rien ne marche jusqu'à maintenant on a eu des très bons résultats avec les émiteurs de Jack mais est-ce que vous avez l'interféron le Péguilé disponible en Tunisie ou pas ? je sais que c'est pas disponible partout je saurais pas répondre personnellement à la question je crois que c'est disponible mais dans les services de médecine interne je crois pas qu'on l'utilise mais pour les autres spécialités je sais pas est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait répondre à la question en tout cas l'hydroxyurée c'est bien mais c'est rarement la solution efficace à long terme ça c'est clair donc après c'est les traitements ciblés imatinib et Willy Peter de Jack si vous y avez je vois non en hémato pour l'interféron Péguilé je crois qu'on a nous en tout cas on n'a plus les interférons type roféron en injection toutes les 48 heures c'était pas très bien toléré mais ça marchait pas mal je sais pas si ça vous y avait accès plus que le Péguilé mais voilà il y a une question par rapport à la péritonite chronique à iosinophiles sans qu'il y ait une hyper iosinophilie sanguine associée est-ce qu'on peut dire qu'elle répond aux critères diagnostiques du SHE alors pour les puristes non parce qu'il faut avoir une hyper iosinophilie sanguine pour parler de SHE mais j'avoue qu'on nous a présenté un cas il n'y a encore pas très longtemps où c'était une acide peut-être pas chronique mais à répétition avec une iosinophilie dans le liquide d'acide et aucun iosinophile dans le sang indépendamment de toute corticothérapie bon c'est toujours confortable de mettre les gens dans des cases mais pourquoi pas appeler ça un SHE si on a éliminé toutes les autres causes possibles d'éosinophilie dans le péritoine évidemment les néos et autres mais si c'est cancéreux si c'est chronique pardon ça ne sera pas ça je crois qu'il y a certaines parasitoses qui donnent volontiers des acides éosinophiles ça ne me revient pas là mais je sais qu'il y a une bestiole qui peut donner ça plus que d'autres ça ne me revient pas mais pourquoi pas mais stricto sensu non il faut une hyper-éosinophile sanguine mais à nouveau ce ne sont que des classifications et on ne peut pas mettre tous les patients dans les cases donc on commence ok donc quelle est la différence entre la leucémie chronique aéosinophile et le SHU idiopathique est-ce que vous voulez répondre docteur Chakroud ou je réponds je prends la question sinon je ne vous entends pas je ne sais pas si votre micro est coupé peut-être je crois qu'elle a un problème avec le micro alors la différence entre SHU idiopathique c'est qu'on n'a aucune cause aucune cause ça veut dire pas lymphoïde pas clonal pas parasitaire pas paranéoplasique pas médicamenteux etc donc idiopathique c'est au minimum après avoir éliminé parasitose cancer et médicaments après s'il n'y a pas de point d'appel pour quelque chose de clonal c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grosse rate la triplase est normale la B12 est normale il n'y a pas d'autre anomalie à l'hémogramme le docteur Chacon vous a bien expliqué tout à l'heure que quand il y a une anémine thrombopénie ou quand il y a une polyglobuline thrombocytose ça ça doit vraiment interpeller pour une cause myéloïde mais si finalement sur l'hémogramme il n'y a que l'éosinophile que le patient il est en bon état général qu'il n'a pas de grosse rate et que si vous lui mettez des corticoïdes les éosinophiles guérissent enfin du moins diminuent sous corticoïdes c'est un SHU idiopathique alors que les clonaux ou la leucémie chronique éosinophile par définition les corticoïdes ne marcheront pas et il y aura tous ces petits drapeaux rouges là les red flags en anglais vous savez qui doivent alerter B12 triptase grosse rate cortico-résistance il faut se poser la question d'une forme clonale parce que là comme les corticoïdes ne marchent pas il faudra essayer certainement l'immatinib l'hydréa ou d'autres traitements d'un SHU myéloïde ou clonale pour éviter les complications à votre patient je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question qui était posée oui je crois que ça pourrait aider à guider donc il y a une question par rapport à la GEPR donc comment différencier entre GEPR séronégatif c'est à dire sans un cas positif et un SHU j'ai pas de réponse ça ça dépend à qui vous demandez donc moi si vous me demandez à moi mais c'est pas un point de vue qui va forcément être partagé par tout le monde et je suis prêt à ouvrir le débat si vous voulez la classification pour les vascularites dans lesquelles sont classées les chers gastros c'est un patient asthmatique une hyperosinophilie et une vascularite systémique à eosinophilie si vous avez ces trois critères là aujourd'hui c'est un chers gastros et on a le droit de le traiter comme tel mais dès lors qu'il n'y a pas de vascularite il a beau avoir un asthme ou dès lors qu'il n'y a pas d'asthme il a beau avoir une vascularite c'est pas un chers gastros c'est donc un SHE certainement mais à nouveau là on est sur un débat qui va s'arrêter qui va s'arrêter très vite parce que maintenant qu'on a les corticoïdes qui marchent très bien dans les deux indications les anti-L5 qui marchent très bien dans les deux indications je pense qu'en fait ce qui va mettre tout le monde d'accord c'est le même traitement qui marche dans les deux cas probablement on n'a pas encore assez de données pour ça mais globalement je pense qu'on va vers ça ok donc il reste je crois deux questions donc si je ne me trompe pas la première l'avant-dernière c'est le tableau de CMR diagnostica IRM cardiaque est-ce qu'il y a une spécificité au traitement au traitement cardio juste pour être sûr CMR carniopathie restrictive oui je crois que c'est ça ok non il n'y a pas de spécificité si ce n'est une que j'aurais dû dire il faut anticoaguler ces gens c'est-à-dire que dès lors qu'il y a une fibrose endoméocardique il y a un risque thrombogène qui est très important et qui peut persister même une fois qu'on a traité l'éosinophilie clonale ou idiopathique et donc s'il y a une petite séquelle de fibrose endoméocardique il y a un risque de thrombose et donc de complications emboligènes qui est important et ça ça peut justifier d'une anticoagulation au long cours alors c'est peut-être pas la question qui m'était posée sur le traitement cardio après c'est le traitement d'une insuffisance cardiaque s'il y a une insuffisance cardiaque c'est les IEC c'est les bétabloquants et ça là je ne suis pas compétent moi je confie ça à mon cardiologue dans ces cas-là donc pas de spécificité par contre l'anticoagulation j'aurais dû en dire un mot c'est vraiment quelque chose important parce que si on l'oublie et que le patient thrombose et embolise on a fait une erreur ok donc la dernière question c'est par rapport aux sérologies au bilan qu'on doit faire de façon systématique avant devant une hypérisonnive donc mis à part l'exemple parasitaux d'essai est-ce qu'il y a des sérologies parasitaires qu'on doit faire de façon systématique alors oui la toxocarose et ensuite c'est en fonction de ce que vous avez comme parasitose un peu autochtone alors nous c'est vrai qu'on a aussi un peu d'hylatidose et un peu de de distomatose et on a aussi un peu de trichinose mais généralement il y aura un point d'appel hépatique pour les premières ou bien des myalgies des oedèmes du visage pour la trichinose donc finalement c'est la toxocarose qu'on va faire chez tout le monde en sérologie à l'inverse quelqu'un en tout cas chez nous en France métropolitaine qui n'a jamais voyagé l'exemple parasitologique des selles on le fait plus parce qu'on trouve jamais rien mais il faut se rappeler qu'il commence à y avoir même chez nous de l'anguilule sur les rivages nord de la Méditerranée il commence à y avoir de l'anguilule au Portugal en Espagne peut-être bientôt dans le sud de la France donc il faut se méfier de l'anguilule moi je me suis fait avoir sur des anguiluloses chroniques chez une patiente portugaise qui avait un asthme je me suis complètement fait avoir c'est un collègue infectiologue qui a rattrapé le coup en passant après moi mais l'exemple parasitode des selles systématique non comme seule sérologie la toxo par contre si vous êtes en zone d'endémie anguilule bilharziose et autres s'il y a eu un séjour ou si vous avez un patient qui a séjourné en zone d'endémie de filaire et autres là on fait tout la sérologie anguilule la sérologie filaire la sérologie bilharziose s'il y a une hématurie on va chercher les autres bilharzioses dans les mesurées c'est bon d'accord donc juste pour donc docteur Chacon s'excuser parce que son microphone apparemment n'a pas marché donc justement elle rejoint le docteur de l'affaire par rapport comment différencer SHE et le sémi chronique à les zénophiles donc justement on a dit que le SHE reste un diagnostic d'élimination il convient d'éliminer d'exclure toutes les autres pathologies possibles avant de le retenir et pour les sérologies elle recommande qu'on fasse la sérologie de l'hidatiteuse la distomatose et la toxocarose parce que ça c'est adapté au contexte tunisien et tout ça donc on a une autre sinon pour l'anguiluleuse elle dit que c'est rare en Tunisie mais que c'est surtout diagnostiqué sur la coproculture parasitologique et non pas les sérologies donc on a une autre question je crois que c'est pour Dr. Chakron cette question là c'est la place de la biopsie ostéo-médulaire c'est justifié devant une hyper-hyosinophie justifiée persistante à 800 je pense que ça se rend que les autres explorations médulaires ont été déjà faites donc la question pour vous Dr. Chakron je ne sais pas si vous pourriez répondre oralement ou bien par écrit voilà donc elle dit que pas de BOM de première intention c'est rarement nécessaire c'est exception qu'on ait besoin d'une BOM je complète en même temps mais le Dr. Chakron pourra dire oui ou non pas de BOM c'est ce que la BOM c'est si on cherche une mastocytose ou si on cherche un lymphome qu'on n'aurait pas trouvé par les autres moyens habituels voilà le Dr. Chakron dit la même chose donc vraiment la BOM alors que pourtant c'est dans beaucoup de classifications il y a beaucoup d'onco-hématologues anglo-saxons qui disent qu'ils veulent faire des BOM et les explorations médulaires à tout le monde dans les SHE en réalité c'est très très rarement nécessaire ok donc je ne sais pas s'il y a d'autres elle dit que oui dans les critères du syndrome hyélo-prolithératiste c'est la défi à moi donc c'est là où on peut faire la BOM donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions à l'audience je crois que non donc on peut finir je te laisse le mot de clôture Romain on t'entend très mal voire plus maintenant ouais là c'est mieux d'accord merci beaucoup pour avoir pu partager en tout cas vos connaissances pour c'est très intéressant à vous deux répondu c'est intéressant de vous avoir merci à vous merci merci bonne soirée à tous et merci et si on peut rendre service n'hésitez pas à nous solliciter par mail il y a toutes nos coordonnées sur le site du CREO si vous avez besoin d'aide à vie on est à disposition aussi bien sûr sans problème je rappelle que cette séance a été enregistrée et que la vidéo sera publiée prochainement sur la chaîne YouTube et ceci je fais un petit spot mystère pour la prochaine soirée qui aura lieu le 15 ou le 14 décembre j'ai oublié la date exacte et qui portera sur la fibrose rétropéritoneale avec deux intervenants aussi de la Tunisie et des Etats-Unis donc merci docteur de la ferme merci docteur Charjoun et à très bientôt tout le monde bonne soirée bonsoir merci au revoir